Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulle et d'épicel où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, énorme plateau pour la deuxième partie de notre diptyque consacré aux 20 ans de Metal Gear Solid. Cette semaine, d'abord on va présenter nos chroniqueurs. Alexis, comment vas-tu ? Comme la semaine dernière, très bien. Très content d'être là pour parler de Metal Gear un peu plus avec vous. Content d'être là, c'est ce qui te définit, j'ai envie de dire. Tu es content d'être là ? Je suis juste content, exactement. Tu as fait des émules sur Twitter cette semaine, t'es au courant ? Oui, merci PJ. Nickel. On est avec Grégoire, comment ça va ? Bien et toi ? Très très bien. En pleine forme. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, tu t'amuses bien dans le bifor ? Ouais, et toujours fidèle à moi-même, écoute. Fidèle à moi-même. Fidèle à toi-même, très bien, c'est parfait. Et toi Cédric ? Bien sympa. Moi je suis de l'autre côté d'habitude, alors là ça me fait tout bizarre. Mais bon, ça va, ça va y aller. Très bien. Et on est en bien belle compagnie parce qu'on reçoit Rafik Djoumi. Bonjour Rafik. Salut. Comment ça va ? Bien, comme un dimanche de pluie. Très très bien. Alors tu animes Beats. Avec des cycles de diffusion de films au Club de l'Etoile en ce moment, si je ne dis pas de bêtises. Le dernier en date c'était Tomorrowland ? Exactement. On a entamé une série de rétrospectives de films qui n'ont pas eu leur chance en salle. Qui avait débuté avec The Frighteners de Peter Jackson, Phantom contre Phantom. Où j'y étais ? Voilà. Tomorrowland et le prochain sera l'échelle de Jacob et l'année prochaine Les Fils de l'Homme. Très bien, très bien. Ok, sacrée programmation. L'échelle de Jacob c'est quand ? Le 1er décembre ? Le 1er décembre, oui, au Club de l'Etoile. Vous allez sur le Facebook du Club de l'Etoile, vous avez toutes les informations là-bas. Et donc le film, les gens l'ont peut-être oublié, mais avait été un énorme bide à l'époque. Il avait fait trois entrées et demie sur Paris. Donc c'est l'occasion de revoir ces films dans les meilleures conditions. Et on te retrouve également dans nos ciné où tu décortiques l'actualité du cinéma. Tout à fait. Et puis bientôt de retour sur Arrêt sur image également. où j'avais fait mes premières armes de chroniqueurs audiovisuels il y a bien des années. Très bien. Merci Rafik pour ce tour d'horizon très complet. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un d'assez important, monsieur Pierre-Alexandre Rouillon. Oui, d'accord. Ok, merci. Alias Pipomantis. Alors toi, on te connaît de Gamekult, on te connaît de Canard PC, on te connaît de Geekzone et on te connaît des croissants. Oui, c'est bien résumé. Geekzone, bon, plutôt les démons du midi. Les démons du midi, oui. Geekzone, ça parle peut-être moins, mais ouais, ouais. Donc journaliste dans le jeu vidéo et co-présentateur d'un podcast sur la musique de jeu vidéo où on écoute de la musique et on parle de ceux qui en font. Très bien. Et docteur S, Metal Gear Solid ? S, je ne sais pas, mais en tout cas amateur éclairé et un peu illuminé, ça c'est certain. Doctorant alors. Voilà, exactement. Et on va dire que je prépare ma thèse depuis quelques années. Très, très bien. Les amis, cette semaine, on va avoir un programme assez chargé, donc on l'a dit, les 20 ans de Metal Gear Solid. Cette semaine, on ne va pas parler de la science et de l'antimilitarisme et tout ce côté un peu technoscience, métaphysique, etc. On va plutôt parler de la mémétique. La mémétique, donc grand sujet dont on reviendra plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a deux critiques quand même cette semaine. On a le Pokémon Let's Go Pikachu et Voli avec toi, Alexis. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Tu ménages tes effets. Et The Empire of Corpses avec Cédric. Bah oui. Voilà, et je crois qu'il y a un lien caché avec Kojima. Peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, tout à fait. Très, très bien. Les amis, c'est parti, j'ai envie de dire, pour les news. Star Wars Battlefront 2 accueille Obi-Wan. J'avais envie de parler de Battlefront 2, ce grand oublié, ce grand sacrifié sur le modèle économique. Le bad buzz de l'an dernier de sa sortie. Le jeu n'est toujours pas mort, même si DICE a sorti Battlefield 5. Battlefront 2 continue de recevoir des mises à jour. Alors là, on va avoir le 28 novembre la bataille de Geonosis, la fameuse bataille de la fin de l'épisode 2 qui est, comme tout le monde le sait, le meilleur épisode de Star Wars. Avec l'arrivée d'un nouveau héros, Obi-Wan, agreez-vous, c'était arrivé il n'y a pas longtemps. Le trailer fait vraiment envie, le jeu n'est pas mort, mais le problème, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand nombre qui jouent. Et puis pour être tout à fait honnête, j'avais vraiment envie d'y rejouer après avoir vu le trailer, j'y ai rejoué un petit peu. Et puis après, j'ai arrêté, parce que c'est quand même pas terrible. Mais le jeu n'est pas, il va y avoir, au mois de janvier, il va y avoir Doku, en février Anakin, et puis une mise à jour conséquente avec la sortie de la série d'animation Les guerres des clones. Donc DICE continue d'alimenter le jeu gratuitement, c'est tout à leur honneur, mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? C'était trop tard quasiment depuis la sortie, parce qu'au-delà du problème du modèle économique, c'était juste l'arbre qui cachait la forêt d'un gameplay un petit peu cassé. C'est un jeu qui avait déjà des problèmes structurels avant même le vrai bad buzz qu'il a eu, donc non, c'est malheureusement la suite logique. Je suis même étonné qu'il continue à le garder sous respirateur. Étonné, étonné, Grégoire, tu es étonné un peu de ce côté un peu tombé à plat de Star Wars ? Non, non, ça tourne en rond Star Wars même globalement, sauf on va mettre Rogue One à part, parce que c'était un très bel opus. Attention, tu t'engages là. Mais je suis prêt à le défendre coup de coup de coup contre n'importe qui. Star Wars tourne en rond, 7 et 8 personnellement, j'ai trouvé ça catastrophique. Et peut-être le 8, on va dire moins pire que le 7. Mais même Star Wars Battlefront, le 1, avait été très très critiqué. Disney avait absolument voulu continuer pour ne pas perdre la face. Star Wars Battlefront 2 est aussi critiqué, peut-être un peu meilleur graphiquement. Ce n'est pas ça qui va guérir le problème. Plus de contenu, ça ne va pas régler. Il n'y a aucun cas à faire table rase de ça et essayer d'être un peu plus créatif, d'innover. Star Wars 13-13, ça ne fait pas de mal. Voilà, par exemple. Ce n'est pas très bien pour tout ce qui est Star Wars, ces jeux vidéo. C'est un petit peu le saut de la malédiction depuis maintenant 2-3 ans. Entre le projet annulé et les bad buzz comme ça. Et les départs des execs. Et les départs chez Yemotiv. Qu'on salue. Quelques indiscrétions de Kotaku sur le sort de Diablo 4. Oui, vous vous souvenez à la BlizzCon, bizarre à annoncer, non pas Diablo 4, mais Diablo Immortal. Un jeu sur mobile. Donc Kotaku, Jason Schreier, ils sont un petit peu fouillés quand même pour voir ce qui s'était passé. Et on apprend un petit peu plus de choses sur Diablo 4. On apprend d'abord que Diablo 3 est un vrai traumatisme chez Blizzard. Ils ont sorti leur première extension, Reaper of Souls, qui s'est plutôt bien passée. Mais ils ont annulé le développement de la seconde extension. Parce que le lancement de Diablo 3 avait été tellement chaotique qu'ils se sont dit qu'on va plutôt passer à autre chose. Donc en 2014, Josh Mosquera s'est lancé dans le projet Hades. Donc c'était le développement d'un Diablo 4 dark soulisé. Donc c'était la mode des dark soul à cette époque. Enfin c'est toujours la mode. Mais la caméra derrière l'épaule, etc. Bon finalement au bout de deux ans, ils se sont dit ça ne va pas le faire. Donc en 2016, ils sont repartis sur autre chose. Donc c'est le projet Fenris. Donc Diablo 4 reviendrait plutôt vers un jeu qui serait proche de Diablo 2. Donc ça annulerait, ça mettrait de côté le côté un petit peu cartoon de Diablo 3 pour revenir à quelque chose de plus mature. De plus mature de plus tôt. Voilà, ça devrait sortir dans longtemps. Donc ils nous disent 2020 chez les Kotaku. Mais du coup comme c'est Blizzard, ça veut dire plutôt 2022. Ils mettent beaucoup de temps à sortir leur jeu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais plus globalement, ça pose un peu les questions de savoir qu'est-ce que fait Blizzard. Parce que leur projet là, ils ont sorti Starcraft 2 HD ou Starcraft 3 HD ou au classique. Un Diablo 4 qui va ressembler un peu à un Diablo 2. J'ai du mal à voir où est vraiment la créativité chez Blizzard. Et on m'entend de plus en plus de choses qui tendraient à dire que Activision prend de plus en plus le pas chez Blizzard pour les forcer à la rentabilité et moins vers la créativité. Donc on verra ce que ça va donner. Je ne dis pas que Blizzard va mourir parce qu'ils sont quand même très solides. Mais à titre personnel, j'adore Blizzard. Et ce que je vois pour le futur, ça ne me fait pas forcément plaisir. C'est ce que disait Julien Pirou, c'est que maintenant c'est Activision Blizzard. Et qu'il faut faire le deuil de Blizzard tout court. Tout à fait. Voilà, je ne fais que relayer les propos de Sir Rouillon. Leur niche un peu fort autour de Blizzard. Ils ont toujours Overwatch en vraie licence à eux qui continuent de faire tenir. C'est un vrai jeu de service. Et les gens qui pleuraient sur Diablo Immortal parce que ce n'est pas Diablo 4. Enfin, il arrivera à Diablo 4. Ça, c'est un à côté. Ça n'a pas remplacé l'existence de Diablo 4. Seul problème, et c'est marrant, ça s'entend quand on parle de Diablo 3 qui aurait été un trauma chez Blizzard. C'est une boîte qui est vraiment otage de ses fans en fait. C'est un truc de fou. Diablo 3, ça reste un excellent hack and slash. Et pour eux, c'est un échec parce que ça a fait hurler les fans hardcore qui ne voulaient pas de couleur dedans. Je trouve ça assez hallucinant quand on y réfléchit un peu. Mais bon. On a Nizep sur le chat qui nous dit qu'il y a aussi Activision qui impose une politique d'austérité avec beaucoup de guillemets. Et même Bungie s'en prend plein la tronche en ce moment. Voilà. Peut-être un petit peu le mot de la fin. On n'aura pas le temps d'approfondir ce sujet. Il faut qu'on avance. Skybound qui reprend le chantier de The Walking Dead. Grégoire. Effectivement, Skybound a annoncé avoir repris le développement des deux derniers épisodes du jeu du feu studio Telltale, qu'on avait évoqué à plusieurs reprises ici, même en plateau. Et avec la même équipe de développement qu'à l'origine. Donc, petit... Quelques transfuges. Quelques transfuges, certes. Skybound a également assuré aux détenteurs du season pass qu'ils pourraient en profiter et donc qu'ils n'auraient pas à le racheter. C'est une nouvelle qui fait écho à l'annonce de Kirkman, le créateur du comics The Walking Dead, pardon, qui avait manifesté il y a quelques semaines sa volonté de financer via sa société les opus pour terminer la licence. Bon, on déplore en revanche l'abandon de tous les autres projets de Telltale. Voilà. Oui, Wolfgang S2, par exemple. Oui, et puis je pensais à l'adaptation de la série Stranger Things, par exemple. Ah, oui. Qui m'attirait plus que Wolfgang. Et on note aussi que les jeux Telltale disparaissent progressivement des stores et de Steam, notamment. Effectivement, ils ont été attirés. Ce qui pose la question de la préservation des œuvres, des studios qui meurent comme ça. Raphique, peut-être un mot là-dessus, sur la disparition de certains patrimoines vidéoludiques comme ça. Oui, ça fait un certain nombre d'années que c'est un problème. Donc, tant qu'on n'aura pas l'équivalent d'une cinémathèque pour le jeu vidéo, on se condamnera à perdre régulièrement des choses. Je ne sais pas, sur les années 80 déjà, on a constaté qu'il y a des jeux qui n'existent plus du tout, qui ne sont plus que des souvenirs fugaces. Voilà, on a perdu à peu près les deux tiers des films muets à tout jamais. Mais la leçon n'a semble pas été retenue encore. Donc, tout dépend de l'importance que l'on porte à notre propre patrimoine culturel, c'est-à-dire à notre mémoire. Mais là, je vais parler comme un vieux con. Non, mais surtout en France, on a des organes qui s'occupent de faire de la préservation du jeu vidéo. Oui, mais qui n'ont toujours pas été reconnus officiellement et qui ne sont pas aidés par l'État, qui sont obligés de stocker dans des caves un peu pourries tout ce qu'ils peuvent, mais qu'ils font avec leurs moyens. À la BNF, c'est un peu plus clean que ça quand même. On vous réinvitera pour un numéro sur le sujet. Je crois qu'on a... Là, je l'ajoute dans le petit calendrier des émissions. Voilà, c'est top. Voilà. Donc, une autre nouvelle, Grégoire, du coup, de Martin Scorsese et de Leonardo DiCaprio. Et effectivement, on a appris cette semaine le retour d'un duo qui fonctionne bien. Je veux bien sûr parler de Carrel et PJ sur Hyperlink. Non, je rigole. C'est une nouvelle association du réalisateur Martin Scorsese et de l'acteur DiCaprio qui vont débuter au printemps prochain le tournage du film, du long métrage Killers of Flower Moon, qui est une adaptation du best-seller de David Grahn. Un best-seller qui racontait, pour rappel, l'assassinat d'Indien qui avait découvert du pétrole sur leur terre en Oklahoma. Et donc, ça, c'est peut-être fun fact. C'est à l'époque, l'enquête avait été confiée à Edgar Hoover, qui deviendra le futur patron du FBI. Et c'est un rôle qu'a incarné DiCaprio à l'écran. C'est un film qui est sorti en 2011, si je dis des bêtises. C'est un film qui est sorti. Et voilà, donc, tous les fans se demandent si DiCaprio incarnera à nouveau le rôle de ce personnage qu'il a incarné il y a quelques années. Donc, on a un Hoover Cinematic Universe qui est en train de se créer. C'est absolument incroyable. Donc, sixième collaboration entre DiCaprio et Scorsese, je crois. Septième même. Septième. En fait, c'est la sixième en termes de long métrage au cinéma. Mais il y a eu une sorte de, on va dire, on l'appelle film, qui s'appelle The Audition, qui était à propos de DiCaprio et qui a été réalisé par Martin Scorsese. Donc, c'est pour ça que les chiffres officiels, c'est six. Mais on peut intégrer celui-là, c'est la septième fois qu'ils travaillent ensemble. Un épisode apocryphe. Voilà. On continue avec toi, Cédric. Deux news très fournies qui viennent du monde de la bande dessinée et de l'animation. Eh bien oui, Angoulême vient un peu de commencer à annoncer toutes les expos, tous les petits hommages qu'il va y avoir. On sait qu'il va y avoir quelque chose pour les 80 ans de Batman, pour les 60 ans d'Astérix, pour les 60 ans de Bully Bill. Il va y avoir une exposition Taio Matsumoto, donc Samouraï Bambou, Ping Ping Pong, Mer Béton. Une exposition Tsutomuniei, qui est l'auteur de Blame, qui est l'auteur de Night of Sidonia et de nouveaux, j'ai toujours une même prononcée, je crois que c'est Apocrisme, Apophisme, Apophisme, enfin bref, c'est la nouvelle série. Et globalement, moi je suis très très fan de tout ça. Alors surtout Tsutomuniei, dont je parlais dans notre dernier manga Castomake, où j'expliquais que c'est un auteur qui adapte son style graphique à l'histoire qu'il va donner. Donc je sais que souvent des gens n'aiment pas certaines de ses séries, en préfèrent d'autres, mais moi justement je trouve que c'est la force, et c'est un des rares mangaka qui tente vraiment de changer sa patte en fonction de vraiment l'histoire. Donc dans sa dernière série qui se passe dans un univers très neigeux, il y a beaucoup de blancs, en fait il y a beaucoup de l'unis derrière blanc. Donc voilà, c'est un beau programme qu'Angoulême annonce, et surtout le pôle manga va tripler. Donc pour moi c'est toujours une bonne idée. 950 m², et là on passe à 2500, c'est ça ? Tout à fait. Un truc assez classe, quand on sait qu'Angoulême, il y a 2-3 ans, n'avait pas forcément bien traité les auteurs manga lors de la remise des prix. Voilà, petite parenthèse fermée. Et d'autres nouvelles du coup qui nous viennent de Japan Expo cette fois-ci ? Alors là pour moi c'est le gros, mon kokoro explose, c'est pour les 40 ans de Gundam, la Sunrise vient d'annoncer un énorme rendement, et on sait qu'il y a environ 6 projets Gundam qui vont être lancés l'année prochaine, et surtout il y a Tomino Sensei, le créateur de Gundam, qui va venir pour la Japan Expo. Donc c'est un événement, je crois qu'il est venu une fois en France de mémoire, je ne vais pas m'avancer, mais il me semble, c'est la première fois qu'il va faire un événement aussi énorme que le Japan Expo, et je suis assez content parce que je trouve que ça fait longtemps que le Japan Expo n'a pas eu de gros invités manga animés qui marquent vraiment... Oui, il y a eu Koboibop là ! Non, mais il était déjà venu en fait, je veux dire des gros dont c'est la première fois, c'est-à-dire des vraies exclusivités, ça faisait longtemps que le Japan Expo n'en avait pas eu, et mine de rien, Gundam c'est un des gros renouveaux de la SF, inspiré bien sûr de Star Wars, mais qui a su vraiment juste s'infuser de la manne de Star Wars pour donner quelque chose d'autre qui lui est propre et qui a inspiré tout un pan de la pop culture japonaise. Donc rendez-vous à Japan Expo au mois de juillet. Vous êtes fan de Gundam autour du plateau ? Raphique, Pipo ? Pas spécialement non, en fait c'est des choses que j'ai découvert par rebond, puisque en France on a eu d'autres licences qui par curiosité nous ont mené vers des Gundams, et Gundam ne s'est jamais vraiment imposé, donc je n'ai pas grandi avec. Et Pipo ? Moi j'avais commencé en découvrant Evangélion, comme beaucoup de gens, qui auraient pu m'amener vers Gundam, mais j'ai préféré partir vers le côté parodique, et donc je suis plus allé vers Guren Lagann et Kill la Kill, et je n'ai pas assez fait les vrais animés classiques genre Gundam, Gunbuster et tout ça, il faudrait qu'un jour je m'y mette. Oui mais tu as deux écoles après, on vous renvoie vers le numéro qu'on a consacré à Gundam et au Mecha avec Jean-Philippe Dubrul, qu'on embrasse très fort. Fin de case news, nos réactions sur les trailers de la semaine, alors on va commencer peut-être par le plus gros, le Roi Lion. Magnifique. Magnifique, ah tu lâches le mot. On l'a regardé avant l'émission avec certaines personnes, et je trouve que c'est mignon. Voilà on verra ce que ça donne, ça sera probablement nul, mais moi ça marche sur moi et je vais aller voir Day One probablement, être déçu, mais Simba elle est vraiment très très mignon. C'est pas le seul, je suis bien d'accord. Alors c'est le film de Jon Favreau, avec une distribution absolument incroyable, on a Chiwetel et Giofor en Scar, je crois, Beyoncé en Allah, Charlie Giambino, John Oliver, Seth Rogen, c'est un très très gros casting. Mais quand même, un petit peu un copier-coller de l'original, au plan prêt. On en parlait évidemment la semaine dernière, culture du vide, je trouve que c'est bien, ça tombe pile au moment où on doit en parler, parce que là, il y avait déjà La Belle et la Bête qui ne faisait que recopier son original de dessin animé, et c'est la formule Disney, en fait ils ont vu que ça marchait, maintenant ça va être la presse à papier, on recopie, on recopie, sans que ça n'ait de sens. Il y a combien de films live de Disney prévus, pardon, Raffi Guillaume ? Oui, en nettoyant les aspérités, c'est pas La Belle et la Bête, ou certainement sur Le Roi Lion, je ne pense pas que les hyènes vont être dépeintes comme elles l'étaient dans les années 80. Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y en a 19 pour l'instant d'annoncées, on sait qu'on a vu la bande-annonce de Dumbo, on avait la bande-annonce de Aladdin, on sait que Mulan est annoncée, on avait dit quoi, Rox et Rookie dans La Belle et le Clochard, je crois, enfin, bref, la manne est sans fin. On rappelle que Disney prévoit un préquel sur Kerna Bog, qui est le démon de la montagne, dans Fantasia, vous ne voulez pas savoir cette information. Oui, c'est vrai. Oui, et on a également un autre trailer, c'est celui d'Aquaman. Alors Aquaman, voilà, peut-être la dernière branche avec laquelle se raccrochent DC et Warner Bros pour faire vivre le DC-verse. Pas beaucoup de réactions autour du plateau ? C'est le moment d'être désagréable et de dire à quoi bon ? Elle était simple, elle était gratuite. Je te prierai de ne pas décrocher le micro pour le drop au sol. Très bien, très bien. J'ai mon propre micro en mousse. Non, mais s'il y a autour de la table des gens qui ont regardé un peu la série Entourage, ça peut être amusant de s'intéresser au projet Aquaman puisqu'on a l'impression d'avoir déjà eu le making-of. Très bien, on rappelle quand même que c'est réalisé par James Wan qui derrière prévoit l'adaptation, si Aquaman fonctionne, de Macross, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tout un... Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, tu penses ? Des films comme Justice League n'ont pas très très bien marché et il y avait quand même des ambitions qui étaient autres. Là, c'est juste Aquaman. Les trailers nous montrent une espèce de dépoulisation de l'Aquaman quand il veut faire pipi sur la pierre. C'est un peu ridicule, je ne sais pas si ça va marcher auprès du public. Bon, on verra. Réponse au mois de décembre. Et très rapidement, vos avis, parce qu'il est déjà 17h16, vos avis peut-être sur les premières images qu'on a eues de Creed 2. Je ne les ai pas vues. Creed 2. Lego 2 aussi. J'avais noté ça sur le conducteur. Perso, j'ai passé l'âge des Lego. Oh là 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 ! On n'a jamais passé l'âge des Lego. Lego, le film... Je n'ai pas eu le temps d'avoir revendu 2, mais c'est le même Réa ? Je n'ai pas aucune info sur le 2. C'est le même Réa que le 1 ? Très bonne question. Non, je ne crois que Raphique dit non. J'ai l'impression que non, non ? Non, ça m'intéresse moins parce que dans le 1, il y avait quand même une réflexion intéressante sur le concept de jouet, tout simplement. Donc un truc qu'il n'y avait que dans Toy Story pour moi et que Lego a réussi à ramener à sa sauce à lui. Mais la fourchette de Toy Story 4 peut-être... On a déjà dit que ce n'est pas un jouet, justement. Il faut qu'on en parle quand on... C'est une théorie qui circule, effectivement. Mais on vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Elle a déjà été formulée en plateau. Merci pour ce point de news. On s'écoute tout de suite. Forcément, même oblige. Wither, Pork & Beans. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink. Votre cocktail de bulle et de pixels. Toujours avec... Cédric qui danse cette semaine. Ah, c'est toi qui danse maintenant. Il en faut un toujours. Il en faut un toujours, évidemment. Toujours dans cette place en plus, j'ai remarqué. Non, fidèle à moi-même. Fidèle à toi. Très bien. Toujours avec Alexis aussi. Et puis évidemment avec Pipo et Rafik. Vous avez apprécié cette petite pause. Oui, oui. Tu montres bien. Non, mais je ne sais pas. Je montres à votre avis. J'ai apprécié avoir de l'eau, mais je déteste Wither. Tu détestes Wither ? Parce que je ne suis qu'un sale poseur. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, c'est parti pour... On ne va pas perdre de temps. C'est parti pour les critiques. On a cette semaine Pokémon Let's Go Pikachu et Voli et Projecto The Empire of Corpses. Mais c'est de la merde ! Alors Pokémon Let's Go Pikachu et Voli, faut-il y aller, Alexis ? Tu te souviens, il y a un an, à ce plateau, on parlait de Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Tout à fait, avec Lou et Alvin. Voilà. Et on concluait que ce dernier épisode 3DS fermait un chapitre de l'histoire de Pokémon sur les consoles mobiles de Nintendo et qu'un renouveau était à prévoir et surtout à espérer. Voilà. Un an plus tard, donc, nous voilà pour parler de cet épisode un peu bâtard qu'est Let's Go et qui, disons le tout net, ne répondra pas aux inquiétudes des fans de la saga. On le sait depuis le début, Game Freak nous sort ici un épisode filler. Parlant tant aux fans de la première heure, parce qu'il y a du fanservice à GoGo, qu'aux derniers arrivés avec les mécaniques empruntées à Pokémon Go. Si on savait à quoi s'attendre, les premières heures de jeu sont assez particulières. Particulaires tout d'abord parce qu'enfin, on joue un jeu Pokémon sur sa télé et ça, c'est un rêve de tout fan de Pokémon. Moi, le premier, j'étais comme un gosse dès que je voyais mon piquet-de-chou à l'écran sur ma télé. Ça, c'est génial. Particulaires ensuite car, si ça ressemble à un jeu Pokémon, si ça sent le Pokémon et que ça sonne comme Pokémon, c'est pas vraiment un jeu Pokémon. Mais il faudrait savoir, tu te plaignais de la linéarité qui a mené à Ultra Soleil et Ultra Lune et tu te plains que le jeu est différent. Oui, je ne vais pas revenir sur le débat à Star Wars 8, est-ce que c'est bien ou pas bien, canon ou pas, mais la saga Pokémon est ancrée dans des codes depuis ses origines qui ont évolué mais n'ont jamais été révolutionnées. Ici, on nous sort un mix entre Pokémon Go et les jeux classiques de la 3DS. Sur le papier, l'idée est intéressante parce que le jeu reprend 95% de la version jaune sortie il y a 20 ans, mais comme on est en 2018, la technique est évidemment différente. Erosité Kanto est un vrai plaisir. Le jeu est plus beau que sur Game Boy et sur DS quand il y a eu les remakes. Il est très coloré et très mignon, mais il est évident que la Switch peut faire mieux que ça. Techniquement, je trouve que ce n'est pas terrible, surtout quand on voit les ombres ou certaines animations de combat qui sont franchement limites. Alors, les sprites des Pokémon, elles sont super. Je pense qu'on commence déjà à voir ce qu'ils vont nous faire pour le prochain Pokémon, mais c'est un peu limite. On se demande même parfois si on n'est pas sur un jeu mobile, carrément, parce que ce n'est pas très joli. Alors, bon, évidemment, c'est mignon et c'est cool parce que vous avez Pikachu et Evoli. Alors, tout ce qui était possible de faire avant dans les anciens jeux Pokémon, c'est-à-dire habiller le Pokémon, le caresser, tout ça, on peut le faire. Et c'est encore mieux, c'est encore plus mignon. Donc, ici, on s'y retrouve. Toutefois, comme je l'ai dit, on revient à Kanto. C'est la troisième fois qu'on revient à Kanto et ça crie le déjà-vu à tous les étages. Tout est similaire. Le design, les villes, c'est les mêmes. Les personnages, c'est les mêmes. Les blagues, c'est les mêmes. Tout est pareil. Et donc, du coup, le jeu est mignon, c'est-à-dire qu'il est destiné aux enfants. Peut-être qu'il est un peu trop facile. Le jeu est accessible. D'accord. Le jeu est accessible et l'accessibilité n'est pas un gros mot puisque les derniers opus de la saga, même sur 3DS, avaient mis l'accent sur l'accessibilité. Là, par contre, la plupart des mécaniques de jeu sont simplifiées, parfois même à l'extrême. Vous pouvez transporter tous vos Pokémon avec vous. Vous n'avez pas besoin de passer par un ordinateur pour les récupérer. Il y a des conditions d'entrée dans les arènes. En gros, si vous allez vous faire poutrer, le jeu ne vous laisse pas entrer dedans. Le gain d'expérience se fait via la capture. Il y a le multi-ex où on l'a de base dans le jeu. Tout est plus simple. Il n'y a plus, par exemple, les objets, ce genre de choses. Donc, en tant que débutant, si vous n'avez jamais joué à Pokémon, ça vous allez apprécier parce que le coup d'entrée n'est pas très très fort. Par contre, si vous avez aimé les autres jeux, ça va vous paraître un peu simpliste. Mais si vous venez de Pokémon Go, vous avez un jeu un peu comme Pokémon Go qui est scénarisé. Vous avez une quête. Il y a un sens dans cette quête. Mais bon, c'est quand même pas très très dur et vous allez pouvoir traverser le jeu et le cœur du jeu, c'est la capture. C'est le principal moyen de gain d'expérience du titre. Un Pokémon sauvage, par exemple, rapportera beaucoup plus d'XP qu'un combat, surtout qu'il y a les multiplicateurs hérités de Pokémon Go en fonction des lancers que vous faites, etc. Là, l'autre différence, c'est que les Pokémon apparaissent sur la map. Donc, en fait, vous pouvez aller ou ne pas aller faire des combats, un peu comme dans les FF12. Et vous vous retrouvez une fois le combat lancé avec votre Pokéball face à votre Pokémon et vous lancez votre Pokéball avec soit votre Joycon, soit la Pokéball Plus. Et après, votre Pokémon est capturé. Vous gagnez de l'XP. Tous vos Pokémon gagnent de l'XP. Vous pouvez, comme dans Pokémon Go, transférer le Pokémon au professeur ou le garder dans votre boîte. Et si vous le transférez, comme dans Pokémon Go, vous avez les bonbons qui vous permettent d'améliorer vos Pokémon, etc. Les mécaniques sont comme celles de Pokémon Go. C'est très efficace, mais c'est assez redondant, en fait. Et le slogan « attrapez-les tous », il aura rarement été aussi pertinent, mais également aussi épuisant. Là où précédemment, la capture n'était qu'accessoire dans les autres jeux puisqu'on se faisait son équipe et après, on faisait battre les bestioles pour avoir les plus forts possibles. Là, c'est la capture qu'occurre du gameplay. Donc, c'est vraiment un jeu de capture et non pas de combat. Et c'est vraiment la chose à retenir de cet épisode, c'est que c'est un jeu de capture et pas de combat. Et c'est une différence de philosophie dans le gameplay qui est très, très importante. Alors, on mesure quand même la durée de vie d'un Pokémon à son post-game. Et qu'est-ce que nous propose Pokémon Let's Go sur ce point ? Les anciens opus mettent l'accent sur deux aspects en post-game. La stratégie avec le breeding et la recherche du Pokémon parfait. De l'autre côté, le shiny hunting. Ici, je trouve que le jeu déçoit parce qu'en fait, je ne vais pas spoiler, mais vous capturez Mewtwo, vous attrapez les 150 bestioles. Il y a des espèces d'experts dans chaque Pokémon. En fait, un expert et vous allez devoir le battre avec ce Pokémon-là. C'est-à-dire qu'il y a un expert chenipan. Vous allez devoir battre l'expert chenipan avec chenipan. Pour moi, c'est de la durée de vie artificielle parce que c'est vraiment pas très intéressant. On va trouver les légendaires, etc. Mais on va tourner en rond. Et en fait, ce qui est intéressant dans les autres opus, c'est vraiment comment faire pour avoir le Pokémon parfait, comme je le disais. Et là, vous faites des chaînes comme dans Pokémon XY. Vous chaînez un Rookool, par exemple, et au bout de 10, 15, 20, 30 Rookool, vous avez plus de chance qu'il soit shiny. Et qu'il ait des meilleurs IV, donc des meilleurs stats. C'est-à-dire qu'il sera un meilleur Pokémon pour le combat. Sauf que le problème, c'est que la stratégie, comme le jeu est très simplifié, dans Pokémon Let's Go, la stratégie ne sert à rien parce qu'il n'y aura jamais de scène compétitive. Donc on crée une boucle de gameplay qui ne sert à rien, en fait. À mon sens, ça marche. Il n'y aura jamais de compétitive là-dessus. Bref, bref. Ce n'est pas un incontournable. Ce jeu n'est pas un incontournable. Je vous invite à lire mon test que j'ai publié en fin de semaine pour avoir plus d'informations parce qu'il est plus complet. Mais je vais dire la même chose que ce que j'ai dit l'année dernière en concluant sur Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil pour le raz-de-marée, rendez-vous l'année prochaine. Sauf que cette fois, je suis un peu plus impatient que l'année dernière. Évidemment. Une année en plus, forcément. Est-ce qu'on a des Pokémon au log autour de la table qui attendaient le jeu ou qui ont envie d'y jouer ou même tout simplement qui se seraient tentés par Pokémon Let's Go pour y jouer peut-être ? Oui, Cédric, je te vois. Moi, j'avais une question. Par rapport à... Est-ce que juste, on ne peut pas penser que c'est plutôt une espèce de porte d'entrée pour le futur jeu qui arrivera l'année prochaine ? C'est à mon sens une porte d'entrée pour les développeurs. Ils se font la main sur Switch. Je pense qu'ils commencent à développer des assets qui ont été utilisés pour ce jeu-là qui seront utilisés pour le prochain. Et ça leur permet de gagner de l'argent, de faire venir des joueurs de Pokémon Go qu'on la switch à Pokémon s'ils n'avaient pas forcément joué depuis très très longtemps à Pokémon. L'idée n'est pas mauvaise mais fondamentalement le jeu n'est pas très très mauvaise. Parce que globalement, moi, j'aime bien Pokémon. Je ne suis pas ultra hypé par le jeu mais je trouve ça ultra beau. Donc juste pour visuellement, le fait de me refaire Pokémon jaune mais avec des graphismes full HD, ça me botte quoi. À ce compte-là, effectivement, à temps la prochaine génération qui arrivera avec un Pokémon sérieux sur Switch, effectivement, là, c'est un peu leur démo, genre, regardez comment est-ce qu'on a déjà modélisé les 150 premiers, ils sont jolis comme tout. Les prochains, ça va déchirer. Le seul truc, c'est qu'il ne faut peut-être pas passer sous silence que la Pokéball Plus elle coûte 50 balles, que c'est le seul moyen d'avoir Mew et que ses statistiques sont aléatoires. Et donc du coup, c'est une loot ball à 50 balles et je trouve ça assez scandaleux. C'est assez scandaleux mais juste sur ce point, le motion gaming, je trouve qu'au Joy-Con, il n'est pas toujours terrible alors que sur la Pokémon, la ball, ça marche à peu près pour le lancer. Il fallait bien un argument pour la vendre aussi. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a deux boutons sur cette balle. Donc en fait, il y a un bouton qui est sur un stick et au début, on veut valider quelque chose et on appuie sur le stick et on se retrouve à changer de Pokémon, faire une mauvaise attaque, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est du foutage de gueule. En plus, c'est le seul moyen d'avoir Mew parce qu'on ne peut pas transférer Mew depuis Pokémon. Et le mot de la fin va peut-être revenir à Benjamin Benoît sur le chat qui nous dit avez-vous vraiment envie de parcourir Kanto pour la quatrième fois. C'est la Green Hill Zone locale. Stop. Ça ne l'a jamais dérangé de passer 18 fois dans la Green Hill Zone, lui. Il est vrai, on rappelle que son livre est third editions, évidemment. Génération Sonic, TMTC. On va peut-être finir avec Pokémon, à moins que Grégoire, tu aies quelque chose à ajouter, mais vu que l'heure tourne... Ça va, je joue toujours à Pokémon. Je n'ai pas assez l'âge pour les Legos, mais pas pour Pokémon. Ah bah voilà. Mais ce que j'en vois quand même, c'était le parallèle intéressant entre Pokémon Go et celui-là, c'est que Niantic à l'époque avait essayé de faire une version hardcore de Pokémon Go qui avait fait un peu râler les fans, les joueurs à l'époque avec le radar, etc. Et en fait, ils ont vite bifurqué en rendant le jeu beaucoup plus facile. Et là, c'est ce que soulignait Alexis, c'est qu'il reste sur cette lancée et donc il prolonge un peu l'expérience Pokémon Go sur Switch. Et ouais, c'est une transition vers ailleurs. Et en même temps, plus il y a de Pokémon, plus le jeu est long, donc plus il faut le rendre facile pour qu'il soit finissable. Donc en même temps, voilà, c'est toujours une équation difficile à régler. Rendez-vous, non, 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 vraiment, le retour. Ils vont sortir d'autres Let's Go, donc on aura peut-être Let's Go hors argent à venir. Donc c'est important de voir qu'il y aura peut-être deux séries de jeux Pokémon pour compliquer ce que tu dis. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il fallait pour me hyper à l'année prochaine. On passe du coup à The Empire of Corpses avec toi, Cédric. Bah oui, alors on va raconter un petit peu de quoi nous parle ce manga. Dans un long alternatif du 19e siècle, le monde a connu un nouvel âge d'or industriel avec la découverte d'une toute nouvelle technologie qui permet de ressusciter les cadavres et d'en faire une main-d'oeuvre bon marché. Dans cette nouvelle société remplie de nécro-esclaves, le jeune médecin de génie John Watson est arrêté pour avoir usé de cette nouvelle technologie pour se créer un nécromate personnel complètement illégal. On lui propose alors une solution alternative à la prison, partir à la recherche d'un scientifique du nom d'Alexei Karamazov qui aurait créé un nouvel état rempli de nécromates qui aurait la faculté de penser. Ce miracle aurait pu être rendu possible par la découverte du scientifique russe d'un artefact unique au monde, le journal du docteur Frankenstein, père de la nécrotechnologie où seraient consignés ses études sur son premier sujet, un nécromate capable de parler et de penser par lui-même. Donc The Empire of Corps 6 ou Shisha no Teikoku est un manga dessiné par Ino Tomoyuki en 2015 d'après le roman du même nom qui est juste devant moi écrit par le romancier Ito Keikoku plus connu sous le nom de Project Ito. Alors il est amusant de noter que nous parlons d'une oeuvre du Project Ito justement le jour où on parle de Hideo Kojima et de MGS. Kojima d'ailleurs a indiqué avoir pris des inspirations de l'oeuvre du romancier. Alors est-ce que ça s'en ressent à la lecture du manga ? Alors effectivement les deux hommes étaient d'assez bons amis jusqu'à la mort de Ito en 2009 qui est décédé prématurément d'un cancer de longue date qui s'est battu pendant plus de 10 ans. Kojima a d'ailleurs déclaré à ce jour que seul Ito a été la personne selon lui qui avait compris le sens profond de la saga et il lui a dédié Metal Gear Solid Peace Walker et a même dit qu'il aurait voulu à la fin de Metal Gear Solid 5 que toute la série soit dédiée à Ito. Donc voilà ça se pose l'air. Et quand on s'intéresse à la trilogie de livres de Ito on se rend compte à quel point le travail de Kojima sur MGS 1 a influencé dans son approche de la SF Ito et vice versa. A la lecture des livres de Ito Kojima s'en est beaucoup inspiré notamment pour Metal Gear Solid Peace Walker MGS 4 et MGS 5. A la lecture du manga qui ne regroupe qu'un tiers du roman on se rend vite compte qu'on a une oeuvre vraiment puissante entre les mains. Donc déjà puissante par sa narration qui arrive à mêler habilement selon moi fantastique ésotérisme SF thriller le tout avec une dose d'horreur et d'humour. Son histoire rappelle naturellement dans sa structure à un mélange des genres que Ito réussit parfaitement à mixer sans jamais que le résultat ne semble grossier. De la même manière il réussit à l'instar de l'auteur de MGS à faire des références directes à d'autres oeuvres non pas dans le but de simplement citer mais plus dans l'intention de contextualiser son récit et de l'ancrer dans une continuité artistique. Ainsi un exemple assez simple John Watson part dans une zone de guerre en Afghanistan lieu où justement il vient au tout début de Sherlock Holmes pour trouver des informations avant de se diriger en Transylvanie où se situerait ce fameux empire des morts donc dû pour Caramazov un homme qui est lié au roman Les frères Caramazov qui a dédié toute sa foi dans le but d'aider les autres. Mais au-delà de la narration ce sont les thèmes abordés et les idées développées au cours du récit qui forcent le respect selon moi. A travers son récit l'auteur pose des questionnements sur le conditionnement médical de la société qui prend le pas sur l'individualité. Dans un monde où notre corps ne nous appartient plus vraiment car il sera bientôt propriété de l'État jusqu'au moment où on va mourir quelle est la place de notre être ? Sommes-nous obligés de nous fondre dans cette société qui rejette ceux qui comme Watson tentent de penser par eux-mêmes ? L'orgueil de la science doit-elle se mettre au-dessus de la misère humaine qu'elle créée sur son chemin ? En résumé l'œuvre de Ito est bien plus profonde pour que le simple d'esprit que je suis ne puisse je vous l'envoie humblement y répondre en moins de 5 minutes. Attends on comprend quand même l'importance des récits du bonhomme mais qu'en est-il au final de cette adaptation manga en elle-même ? Est-ce qu'elle arrive à retranscrire toute l'œuvre ou est-ce qu'elle ne fait que gratter la surface dans un côté plus concis ? Alors oui pour la simple raison je vous l'avoue je n'ai pas encore eu le temps de lire le roman en question donc tout ce que je viens de vous écrire ne vient que de ma lecture du manga je ne sais pas si ça signifie que le manga retranscrit parfaitement le roman mais je pense néanmoins qu'il a réussi à capter les enjeux du récit annoncé dans la foulée de la production des films il faut savoir qu'il y a une trilogie de films basée sur la trilogie de romans Project Ito il y a donc une trilogie de manga qui a été annoncée sur le même concept que c'est un mangaka par œuvre comme il y avait eu un studio d'animation par film donc c'est Ino Tomoyuki qui s'en sort et je trouve qu'il s'en sort assez bien c'est son premier manga depuis il a fait un manga Odin Sphere il me semble donc monsieur est habitué à l'adaptation et là il colle son trait au trait du film Empire of Copses si je vais vinailler je dirais que le noir et blanc n'aident pas forcément à différencier certains personnages que le chara design est très similaire ou qu'il y a des scènes d'action un peu brouillonne mais en résumé je recommande volontiers la lecture de Empire of Copses mais je serais plus enclin à vous dire d'aller acheter directement le roman original que Piqué Edition a eu la bonne idée de sortir au même moment et ça va être la même chose pour les deux autres mangas de Project Ito qui vont sortir aussi la trilogie dans une même collection en tout cas moi c'est ce que je vais faire très bien merci Cédric pour cette critique est-ce que ça vous donne envie un petit peu de tâter l'objet graphique j'étais vu opiner un petit peu du chef oui parce que j'étais en train de regarder les images de l'adaptation qu'on annonce et je trouvais ça très très beau comme comment dire le steampunk tel que les japonais le pratiquent encore une élégance que je ne retrouve plus vraiment en Occident donc j'ai hâte au moins de voir il est déjà sorti les films datent de 2015 donc tu peux les trouver déjà c'est sorti en Blu-ray il n'y aurait jusqu'à leur existence donc merci de m'avoir invité et les deux autres merci d'être venu et on a deux autres films du coup Genocide de l'Organe et Harmony sont les deux autres les trois sont Chiat animé je crois ouais il faut savoir que là on sort Empire of Corps en premier mais Empire of Corps en fait il l'a fait sur son lit de mort donc il l'a écrit c'est son assistant qui a fini les dernières pages du roman et Genocide de l'Organe qui est son premier ressemble enfin il y a beaucoup de gros rapports avec MGS surtout MGS2 MGS4 et vice versa les deux trucs se mélangent beaucoup et j'attends beaucoup Harmony aussi qui parle d'une société où le monde a été médicalisé complètement et une jeune héroïne en fait a tenté de se suicider parce qu'elle peut pas supporter un monde aseptisé où la jeunesse n'est qu'une matière première et elle est partie dans des conflits armés parce qu'elle a raté son suicide et on lui demande de revenir parce que quelqu'un arrive à contrôler la masse de gens pour créer des suicides de masse et donc là ça ne peut pas aller bon dimanche les amis Pipo je t'ai vu sursauter à l'évocation de Kojima je ne connaissais même pas l'existence de Project Ito je ne savais pas que c'était le BFF de Kojima à ce point là et du coup je suis super intrigué les pitchs tous les pitchs que tu balances là me font super envie du coup je pense que j'ai de la grosse grosse lecture devant moi surtout que je me vois plutôt partir vers les romans directement j'ai l'impression qu'il y a des univers assez incroyables qui sont balancés c'est des univers très différents mais c'est une trilogie qui se complète dans cette thématique déjà oui une espèce d'obsession sur le corps médical et la société tout à fait il faut savoir que comme Ito il avait un cancer dès la fin des années 90 pour lui son lit de mort Kojima était venu lui avait donné une version préparatoire de MGS2 que Konami avait d'ailleurs beaucoup gueulé et Ito avait fait en sorte d'aller mieux pour jouer au jeu et il a tenu jusqu'à à peu près Metal Gear 3 il est mort pendant Peace Walker et on a un Alzeb sur le chat qui nous demande si le truc des cadavres ça n'a pas finalement inspiré l'unité Skull de MGS5 je ne sais pas mais je pense que ça inspire entre autres le concept de Metal Gear Solid 4 des armées qui envoient un peu par procuration des cyber soldats puisqu'il y a quand même le concept d'armée de cadavres les états envoient juste des cadavres et ne s'intéressent plus vraiment à l'état de guerre ils envoient juste des cadavres ils attendent de voir quel cadavre va gagner sur quel autre cadavre un petit lien avec Pokémon donc on ferme cette parenthèse merci pour ces deux critiques merci Cédric merci Alexis on se donne rendez-vous après la pause pour le début de notre grand débat consacré à Metal Gear à la mémétique et à la guerre de l'information et quoi de mieux que de s'écouter le thème principal de Metal Gear Solid 2 composé par Harry Gregson Williams et Tapie à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de bulles et de pixels toujours avec Cédric qui dodeline bah oui tu me dis pas danser donc dodeliner ça va c'est bien c'est une zone intermédiaire tu maîtrises c'est bien tu maîtrises on est toujours avec Pipo et Raphic toujours bah oui oui Pipo les deux bras en l'air pendant la pause ah mais moi dès que sur la fin du thème de MGS2 j'ai les poils moi c'est pas possible dès qu'il y a des cœurs ça marche incroyable très bien du coup on va peut-être aborder le gros du sujet le gros sujet le cœur de l'émission le grand débat la deuxième moitié de notre rétrospective consacrée à Metal Gear à la mémétique et à la guerre de l'information c'est parti pour le débat 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'en vise je monte à 100 dollars alors je propose qu'on commence tout simplement avec comment est-ce que vous avez découvert Metal Gear c'est quoi votre première expérience avec Metal Gear Raphic, Pipo ? je t'en prie moi elle est très simple c'était en 98 c'est ça si ma mémoire est bonne 20 ans donc il y a 20 ans maintenant voilà avec une démo qui tournait dans un magasin où on avait en fait la cinématique d'intro et moi à l'époque j'étais pas vraiment encore un gamer je commençais timidement à me laisser séduire par l'idée d'acheter au moins une console et ça m'a fait franchir le bas parce qu'en tant que cinéphile c'était très facile pour moi de m'identifier à quelque chose qui était manifestement pensé comme une mise en scène et ce qui est intéressant c'est que même si c'est la cinéphilie qui m'a amené au jeu très vite en fait le caractère mise en scène m'a gonflé et c'est surtout le gameplay et ses intrications qui m'ont séduit donc c'était vraiment une porte d'entrée vers ce qu'est réellement le jeu vidéo au delà de sa comparaison un peu bêta avec le cinéma une bonne passerelle effectivement et toi Pipo du coup j'imagine ton pseudo vient de là ouais ouais en gros ça a commencé avec les previews dans les magazines quelques mois avant la sortie du jeu notamment player one joypad etc qui me rendait fou c'était vraiment pour moi c'était tellement nouveau soudain un jeu où pour progresser il faut essayer de pas tuer les ennemis mais de les éviter ça avait été vraiment une claque et du coup j'ai pas lâché pas lâché à la sortie je me suis jeté dessus j'ai pris une gifle et effectivement après le combat contre psychomantie je me suis dit je veux écrire sur le jeu vidéo en fait je veux que ce soit mon métier parce que je savais pas qu'un jeu vidéo ça peut faire ça aux gens ça peut faire pleurer ça peut faire rigoler ça peut mettre la peau comme dans les films comme on pourrait dire avec des guillemets tu vois et du coup ça a été ça et ensuite je n'ai plus jamais lâché la série je serais beaucoup obsédé avant la sortie du 3 aller harceler un pauvre revendeur qui m'avait rien demandé beaucoup de beaux souvenirs avec cette série justement du coup Raphique a défini Metal Gear comme une zone tampon entre cinéma et le jeu vidéo c'est quoi pour toi Metal Gear si tu devais présenter Metal Gear pour les gens qui n'ont pas suivi l'émission la semaine dernière c'est un bordel sans nom pour commencer c'est un truc auquel je peux difficilement maintenant conseiller d'aller en fait sans avoir potassé pendant quelques années non non c'est le canevas complètement libre d'un réalisateur frustré qui s'est dit on ne m'a toujours pas accepté à Hollywood alors je vais faire du jeu vidéo et qui ne réalise peut-être même pas lui-même qu'il est bien meilleur en jeu vidéo qu'en réalisation pour revenir sur ce que tu disais il est très fort pour mettre en scène des choses de jeu vidéo c'est très étonnant mais dans les secrets qu'il va mettre dans ses jeux on va sûrement en reparler après dans l'onglet mémétique mais dans tout ce qu'il va essayer de faire passer lui-même au joueur mais par des moyens un petit peu détournés je pense qu'il est vachement plus intéressant là-dedans que dans une espèce de mise en scène un peu plus figée ou cinématographique qu'on voudrait lui prêter justement ce que tu le dis c'est que c'est en fait un vrai metteur en scène un vrai metteur en scène dans la mesure où il pense les limitations de son médium il essaie de les repousser aussi du coup on peut peut-être aborder le premier point du débat c'est comment est-ce que Metal Gear a fortiori peut-être le 2 parce que la semaine dernière on n'a pas forcément beaucoup parlé du 2 et je sens qu'on va en parler beaucoup cette semaine je ne sais pas pourquoi mais comment est-ce que d'après vous Metal Gear a conceptualisé le jeu vidéo comme un vrai langage et comme une manière de matérialiser une vision du monde à travers le médium ludique d'après vous Raphique je te sentais bien parti déjà je reviens à la question du cinéma une des constantes chez les grands cinéastes qu'il s'agisse de Hitchcock Billy Wilder Steven Spielberg on pourrait en citer des tonnes c'est de se poser toujours la question de où est le spectateur à quel endroit se situe-t-il qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui se passe dans sa tête et on les accuse on les a souvent accusés d'être des manipulateurs ce qu'ils sont effectivement parce qu'en fait ils prévoient quelles vont être les réactions spécifiques du spectateur face à telle stimulation scénique en fait et c'est quelque chose qui n'était pas encore j'ai l'impression qui n'était pas encore vraiment conceptualisé dans le jeu vidéo et Kojima se préoccupe avant tout de ça et la nouveauté avec Metal Gear et avec ce que Pipo Mantis nous a raconté sur la séquence de Psycho Mantis c'est que tout d'un coup le joueur réalise qu'il est le cœur de l'opération explicitement et ça c'était à l'époque extrêmement nouveau de se dire je suis un acteur de ce qui est en train de se jouer pour très vite revenir là dessus c'est des choses avec lesquelles il jouait déjà en plus dans ses productions précédentes j'ai comme un exemple tout bête c'est presque un gag dans Snatcher où je ne sais plus à quel moment dans le jeu il faut lever le son il y a un son très bas qui passe pour trouver une bombe il faut augmenter le son de la télé et quand la bombe pète ta télé elle est à fond et déjà en fait il te place en tant que joueur et non plus en tant que personnage principal dans son jeu et c'est ça que je trouve super malin chez lui il va plus loin avec MGS2 quand il introduit le personnage de Raiden en fait on nous vend un MGS avec Snake et au bout de deux heures on nous dit ton perso qui a une hype qui a un charisme qui a un style incroyable on le met au placard on prend Raiden qui même physiquement est aseptisé au possible donc on peut aller chercher des éléments à droite à gauche mais c'est un personnage qui est plat et on te fait jouer avec et après seulement deux heures de jeu et donc là vraiment c'est une manière de dire au joueur qui a été placé comme la diagraphique qui a été placé au cœur de l'expérience pour la première fois c'est une manière de lui dire le jeu fait ce qu'il veut il n'est même plus à toi c'est pire encore il te demande presque de le tuer puisque tu le vois disparaître dans l'océan donc vers une mort certaine à priori et il y a marqué voulez-vous sauvegarder et ça c'est l'acte de faire oui c'est vraiment je tue mon référent à l'épreuve il institue une sorte de déconnexion entre le joueur et l'expérience qu'il a du jeu et il l'a fait valider même par le joueur par exemple quand Raiden enlève ses plaques où sont inscrites le nom et le prénom du joueur et que le joueur s'attend à ce que disent enfin on s'attend à avoir un truc de fou et Raiden qui dit non je ne connais pas et que tu te prends ça dans la tête par un personnage que tu trouves aseptisé encore une fois bon ça peut faire mal à l'égo de certains et en même temps c'est une manière de dire en fait le jeu peut se passer du joueur et voilà c'est une entité autonome joueur 1 je connais pas je l'attendais donc je l'ai préparé voilà non mais effectivement tu poses la bonne question c'est à quel moment où commence le vaisseau du joueur et où commence le personnage en fait moi je pour une fois de plus rebondir mais j'ai toujours défini Metal Gear Solid 2 comme le hold up du siècle et c'est dit avec toute la tendresse que je peux avoir pour ce jeu pour Kojima c'est un jeu qu'on nous a vendu sur une nouvelle console donc il fallait acheter une nouvelle console chère en plus à l'époque on nous l'a vendu avec des effets de dingue les effets de pluie le snake sur le tanker pour effectivement nous le retirer au bout de deux heures ce qui était déjà une belle arnaque ensuite Raiden rajoute l'insulte à l'injure l'insulte à la blessure en disant ce mec là je le connais pas j'en veux pas donc on se fait dégager du jeu qu'on vient d'acheter et en plus de tout ça un des plus gros plot twist du 2 je pense qu'on peut aujourd'hui les vanter c'est qu'on nous faisait refaire les événements du 1 depuis le début et donc c'est à dire que du début à la fin Kojima dit à son joueur je ne te respecte pas en tout cas sur ce jeu là je m'en fous de ton avis je te fais même refaire les événements du 1 mais comme c'est sur une nouvelle console et que c'est clinquant tu n'y as vu que du feu et je trouve ça fou de réussir à se hold up vraiment Pour un joueur actuel qui n'y aurait pas joué ce serait plutôt un truc à la Undertale qui travaille vraiment le médium et qui met le joueur face à sa position mais Undertale tu l'achètes à 15 balles sur Steam tu n'achètes pas une console neuve et un jeu neuf que tu attends en plus depuis Metal Gear qui était une pierre dans le jeu vidéo évidemment je propose c'est super balèze excuse moi je termine que Kojima ait réussi à passer sous le regard des exécutifs mais avec un tel budget une telle pression de réussir un tel coup de Trafalgar en plus en fait il y a l'idée aussi de l'entremonde c'est à dire que si tu projettes un film dans une salle vide le film n'existe pas il n'y a personne pour le regarder et de la même façon dans le jeu vidéo le jeu n'est pas à l'intérieur de la console il n'est pas non plus du côté du joueur il est vraiment dans le dialogue qui s'est installé entre la machine et le joueur c'est d'ailleurs dans un entremonde le troisième monde peut-être pour la PS2 mais cet entremonde philosophiquement il est très important on y viendra peut-être par la suite mais parce que c'est vraiment le monde des formes en suspens mais justement tu abordais le twist de MGS2 et on peut peut-être aborder le deuxième du coup l'implication disons thématique du twist qui est la question de l'information la question de comment quel sens on donne à nos actions Alexis je te vois réagir c'est assez intéressant parce qu'MGS1 nous disait il faut mettre les nations à genoux à travers l'armatomique Atomy MGS2 nous dit l'accès et le contrôle à l'information c'est plus important que la domination globale et quand on remonte à la pensée qui mène à ça on remonte à des même avant la même éthique dont on va parler c'est la condition post-moderne c'est Jean-François Lyotard qui dès 1979 nous disait que le savoir va devenir un critère décisif dans la compétition mondiale qu'il est propre que les nations se battent dans le futur pour le contrôle de l'information comme ils se battaient auparavant pour des territoires et en fait les patriotes de MGS2 c'est juste une organisation enfin c'est une organisation clandestine qui vise au contrôle politique, économique et social et ils mettent pour ça des efforts non pas militaires même d'ailleurs c'est assez intéressant parce que la menace c'est pas une forme nucléaire énorme c'est plutôt une installation défensive qui peut contrôler l'information et la diffuser partout donc ça n'a plus rien à voir avec MGS1 et on en a déjà parlé la semaine dernière on peut peut-être développer un petit peu c'est à ce titre assez visionnaire puisque tout ce qui se passe dans MGS2 aujourd'hui on peut penser qu'on se rapproche un peu d'une situation qui est plus qu'on rapprocher si on reprend le dialogue si on reprend le dialogue final entre vous et avec Rose et le colonel et Vinge qui explique à Raiden la vérité c'est ça c'est les événements qui se passent actuellement parce que globalement il t'explique que le plan des Patriotes c'est que jusqu'à présent la génétique trie les gènes et naturellement la même éthique se triait naturellement on ne peut pas retenir toutes les chansons du monde et ainsi de suite l'arrivée d'internet fait que tu as un stockage global et donc tu crées une culture du vide parce qu'il y a tellement d'informations les gens sont tellement noyés qu'ils font des débats sur tout et sur rien donc le moindre truc qui pète sur internet ça devient un mini-escland pendant une semaine et on passe au mini-escland donc plus rien n'a d'importance donc on ne comprend plus les besoins vitaux et le but des Patriotes globalement c'est de bloquer internet pour ramener un espèce en ton noir et ramener juste la quintessence de ce que l'information a besoin d'être le fameux créer du contexte justement et ils expliquent globalement le point le plus important de ce dialogue après je te laisse complètement la parole c'est que vous exercez votre droit à la liberté voici le résultat toute la rhétorique pour éviter les conflits et se protéger mutuellement les vérités non vérifiées dictées par différents intérêts continuent de tourner de s'accumuler dans le bac à sable pardon dans le bac à sable des systèmes de politiquement correct et de valeur ce sur quoi Rose renchérit tout le monde se retire dans sa propre petite communauté fermée craignant un plus grand forum ils restent dans leurs petits étangs laissant filtrer la vérité entre guillemets qui leur convient dans le cloac croissant de la société en général tout l'échange qu'ils ont avec les débats qu'on a sur les fake news les bulles internet etc on est vraiment en plein dedans et je pense qu'effectivement rétrospectivement le jeu est en train de nous annoncer quelque chose il ne faut pas quand même par rapport à l'idée de contexte rappeler que ce titre est sorti après l'acte de naissance du 21ème siècle qui était le 11 septembre il a été écrit avant il a même été un petit peu retardé parce qu'il a fallu enlever les Twin Towers de la cinématique finale c'est vrai aussi même mais on savait déjà on se doutait à l'époque que quelque chose d'autre s'était joué dans cet événement traumatique en fait qui avait rapport à la conception qu'on avait tous de la société est-ce que le jeu nous annonce dès son générique d'ouverture avec ses chaînes ADN qui sont en fait les serpents de Snake les fameuses snakes qui tout d'un coup explosent et se libèrent en des myriades de micro-informations c'était complètement cryptique je pense pour les joueurs à l'époque même si on avait l'intuition que ce qui nous était délivré n'était pas faux par rapport à la vision du monde qui était en train de se créer aujourd'hui on est plus en mesure de comprendre ce générique symboliquement qu'on l'était à l'époque à l'époque oui on sortait d'X-Men on se disait oui bon il a repompé Bryan Singer vite fait et voilà et un moyen un autre truc que je voulais ajouter dans ce dialogue là qui m'a encore plus impressionné c'est ce que ce que dire Aiden face à ça quand il dit je vais vous arrêter et globalement il dit non tu vas pas nous arrêter Snake t'a dit de nous arrêter et toi en tant que bon pantin tu vas faire ce qu'on te dit donc tu n'as même pas un libre arbitre et en fait t'avais vraiment un lien au joueur parce que globalement le jeu avant te proposer d'arrêter le jeu le colonel te dit il te le demande même il te dit arrête le jeu c'est bon en fait globalement je pense que métaphoriquement parlant la seule manière de gagner le jeu c'est de faire ce qu'il te dit c'est de l'arrêter parce que si tu n'arrêtes le jeu tu ne joues pas le jeu des patriotes en fait en continuant tu scelles ton propre destin et donc pour moi il ne peut pas y avoir vraiment d'arnaque dans le sens que tu as décidé toi-même de continuer parce que tu veux voir la vérité mais c'est la vérité qu'on t'impose donc tu vois et donc quand il dit à la fin en enlevant ses plaques je ne connais pas ce mec c'est la seule vraie décision qui prend de tout le jeu de se dire je ne connais pas maintenant je choisis moi-même ce que je veux faire donc je trouve que symboliquement l'idée plutôt que de faire un fuck au joueur c'est de dire voilà ce que vous devriez faire de temps en temps c'est bien d'écouter des trucs mais essayez de penser par vous-même et d'avoir votre propre angle de réflexion alors justement tu as lâché le mot magique tout à l'heure mémétique au détour d'une phrase je vous en propose une définition très rapide d'après Richard Hawkins il s'agit d'appliquer à la culture les lois de la génétique avec donc l'évolution et la sélection naturelle donc tu l'as très bien résumé avec la sélection de l'information d'après Richard Hawkins pardon un mème c'est quoi ? c'est une unité d'information qui appartient à un cerveau échangeable au sein d'une société et dont la survie est subordonnée à la capacité à produire un comportement imitable donc ça peut être la fourchette tenue à gauche ça peut être je ne sais pas moi la danse Fortnite ça peut être le signe de croix ça peut être le salut nazi aussi quelque part donc on voit qu'il y a quand même des implications très fortes dans cette notion là qui dépassent le simple statut de même internet et on rigole le terme est devenu beaucoup plus léger et même beaucoup plus global tout le monde utilise le terme même c'est vrai qu'il y a encore peut-être 10 ou 15 ans c'était un terme réservé plus en philo en sociaux etc et c'est vachement bien du coup de réaliser qu'en fait un bébé qui danse c'est un truc aussi important pour une culture populaire que des trucs effectivement aussi important ou grave qu'un salut nazi qu'un générique de série télé ou de tenir sa fourchette dans un sens ou dans l'autre mais justement c'est la vraie question et c'est peut-être là que je vais vous travailler un petit peu mais est-ce que finalement la survie de l'information par son statut par sa capacité à créer de l'imitation c'est pas un danger c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission il n'y a que de l'imitation et du coup est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens dans les signaux qui se transmettent je pense par exemple à une souris verte tout le monde le chante mais personne sait ce que ça raconte à part peut-être certains qui pensent que c'est un vendéen torturé pendant la guerre de Vendée qu'on trempe dans l'eau et dans l'huile et qui ne marchera plus après ça a toujours été le cas il y a même puisque tu cites les comptines enfantines si on s'intéresse vraiment au sujet on découvrira qu'elles ont toujours été des secrets comment dire cachés à la vue de tous c'est-à-dire tout le monde se les transmet de façon sympathique et de temps en temps une fois par siècle il y a un petit malin un petit gamin un petit peu plus éveillé qui tout d'un coup percute et se dit mais ça me raconte complètement autre chose et c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de fusionner un message complexe et secret à l'intérieur de choses dont on sait qu'elles vont circuler partout la mémétique n'est pas une invention de la fin du 20ème siècle ou du début du 21ème le Moyen-Âge l'utilisait déjà au clair de la lune mon ami Pierrot c'est ah bon je ne vais pas rentrer là-dedans mais si vous allez sur Wikipédia vous découvrirez que ça utilise le langage des oiseaux et qu'en fait aucun mot n'est ce qu'il veut dire a priori donc ça ce n'est pas nouveau de la même façon qu'on a toujours inscrit des secrets scientifiques mystiques dans l'architecture et qu'on peut si on a le désir des réunitions découvrir que l'architecture autour de nous nous raconte une histoire qui au fond n'est pas cachée parce qu'elle est vraiment sous nos yeux Dawkins faisait une différence entre même et même et plexe et on a perdu le mot même et plexe le même et plexe c'est un lorsque plusieurs mèmes se collent les uns aux autres pour former un ensemble cohérent qui devient un organisme comme donc qui va survivre ou pas à l'environnement informationnel dans lequel il évolue les idées sont plus des même et plexe le même c'est vraiment une unité d'informations extrêmement simpliste c'est pas une idée en soi mais tu parlais du salut nazi et du bébé qui danse c'est en les collant l'un à l'autre qu'on commence à créer un même et plexe qui peut soit mourir tout de suite ou survivre et la survie l'environnement dans lequel aujourd'hui ces même et plexe circulent c'est bien sûr la société de l'information et d'internet où les gens choisissent ou pas de les transmettre et donc la sélection entre guillemets naturelle elle se fait par le biais du like ou simplement de l'ignorance du phénomène Rendez-vous dans Milan pour savoir si les bébés danseront sur Fortnite en faisant des salut nazis j'ai envie d'y être Grégoire tu voulais dire quelque chose on va sur autre chose d'ici là mais l'introduction par rapport à Dawkins il faut aussi la prendre avec des vincettes parce que depuis 10-15 ans il y a toute une vague d'auteurs de théoriciens de la même étique qui commencent à prendre leur distance et qui comprennent qu'il y a des limites entre Dawkins quand il introduit le parallèle entre gêne et mème c'est pour expliquer un peu le principe entre le gêne c'est une information et donc il y a un message à faire passer dans un mème et après le mème va juste servir de porteur en quelque sorte ils disent c'est comme ça qu'il introduit le truc et après ça s'arrête là parce que ça touche à d'autres choses en fait quand on par exemple quand tu te brosses les dents le soir tu vas appliquer une instance brossage qui est un mème d'une instance brossage d'une durée de vie de 3 minutes enfin vraiment c'est ça le truc mais c'est pas toi qui va créer le mème et en fait là où on intervient sur l'imitation c'est que avec donc ça c'est par rapport à ce que disait Pipo il y a une sorte d'intimité de proximité inhérente à la mémétique et à la pop culture c'est à dire que grâce à internet grâce à la web culture tout ça a permis de diffuser cette mémétique et d'englober des masses dedans même si elles n'en sont pas conscientes elles n'ont pas le recul nécessaire pour dire c'est un mème vide etc et donc en fait là où il y a de l'imitation c'est qu'une fois qu'une personne va trouver quelque chose de drôle dans ce qu'on appelle un mème aujourd'hui c'est à dire vraiment juste l'image qui est un peu c'est une confusion faite par rapport à avant il va pas avoir le recul nécessaire pour créer un autre mème ou pour revenir au message source qui a produit ce mème il va vouloir le reproduire pour faire sensation faire le buzz en quelque sorte aussi et donc là il y a un travail à faire en termes de perte de message mais c'est un truc sur lequel on pourrait revenir ça fait écho à des propos de Baudrillard dans Simulac et tu as très bien posé les termes de la deuxième moitié du débat et je t'en remercie parce que tu as fait mon travail à ma place c'est cadeau ça n'arrive pas c'est incroyable c'est très très bien et du coup on va s'écouter peut-être tous les deux bras en l'air cette fois-ci lors de cette pause musicale Calling to the Night de Natacha Faro et Noriko Ibino le thème principal de MMGS Portable Ops à tout de suite Deux retours dans Hyperlink toujours au calme toujours bien est-ce que c'est bien cette pause ? bah ouais forcément alors tu m'as appris un nouveau mot pendant cette pause ah bah Noriko Ibino qui a arrangé le morceau et sûrement oui donc il a composé celui-là aussi mais qui est là depuis MGS 2 ou 3 on l'appelle affectueusement avec les démons du midi le sexophone le sexophone ouais parce que c'est le roi des cuivres un peu peau de bête et film du dimanche soir chez Konami ça lui va très très bien il fait ça très bien sur Celeste aussi il le fait très très bien oui en fait il a un groupe à côté je fais très vite dans ce cas qui s'appelle Gentle Love où il fait des reprises piano saxo de musique de jeux vidéo il faudra qu'on le passe un de ces quatre un de ces quatre un de ces quatre très bien c'est noté le rendez-vous est pris les amis c'est parti pour la deuxième moitié du débat dont Grégoire a très 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 bien posé les termes flatteur écoute donc la question qu'on va peut-être se poser c'est du coup qu'est-ce que les mèmes induisent dans notre rapport à la culture parce que tu l'as dit le mème il doit être drôle aujourd'hui pour se démarquer pour exister pour être relayé pour être imité aussi pour être détourné est-ce que ça veut dire que pour qu'une information existe ça doit forcément tourner la culture en dérision moi je suis pas d'accord pour moi le mème c'est un dicton 2.0 c'est une information qui n'a de sens que si tu as le code pour la comprendre et pour l'utiliser il y a 50 ans tu utilisais un dicton si tu ne connaissais pas le dicton tu dis mais qu'est-ce qu'il me raconte la nuit tous les chats sont gris si tu comprends pas la référence de base ça n'a rien de l'utiliser en tout cas ça n'a rien de l'utiliser contre cette personne là le mème il a cette fonction là pour moi c'est qu'avec une image un dessin un gif tu donnes tout de suite une information qui aurait pu être dit en 3-4 phrases et qui sera compris par un groupe et qui sera compris par un groupe c'est un sentiment d'appartenance à un groupe tout à fait c'est surtout ça on parlait tout à l'heure d'amusement moi je pense que c'est plus l'information dans la même éthique il y a quelque chose de rassurant quand tu fais quelque chose si tu le limites c'est que tu es rassuré même si c'est quelque chose de négatif le salut nazi ou quoi que ce soit tu avais l'appartenance à quelque chose donc tu es rassuré de refaire ce symbole là oui surtout le salut nazi mais je pensais à d'autres choses brûler les sorcières c'est la même chose aussi pour moi j'irais même plus récemment au delà des images rigolotes qu'on se partage même des surnoms qu'on va donner le premier qui me vient en tête c'est quand pour se moquer d'un président on lui donne un peu de genre François Hollande flamby c'est en fait le même où les gens qui n'aiment pas François Hollande parce qu'il le trouve trop mou vont se retrouver et il y a ce côté effectivement d'appartenance et de se sentir moins seul dans une opinion et dans une manière surtout de la dire aux autres le fait est aussi que tout pouvoir comment dire s'impose aussi par la symbolique et la seule façon concrète de combattre ce pouvoir c'est d'attaquer le symbole qu'il représente et le même le lol le rire a toujours servi à ça dans les années 70 c'était l'arme principale de la gauche radicale et quand on pense à des harakiri et compagnie leur couverture c'était des armes de destruction massive c'est à dire que effectivement il y avait un petit groupe de gens qui étaient concernés directement affectés par ces couvertures et comment dire qui comprenaient tout l'ensemble de ce que recouvrait le dessin à la con mais le reste de la société par sa réaction entretenait la puissance destructrice et subversive du dessin et comment dire on peut considérer que beaucoup des combats qui ont été menés par cette gauche radicale des 70 ont été gagnés dans les années 80 90 et il s'est passé ce qui se passait là souvent c'est que tout ce pour quoi ils avaient combattu toutes les injustices contre lesquelles ils se sont levés ont servi de tapis à une nouvelle forme de pouvoir qui a réutilisé à son compte ces éléments là et aujourd'hui enfin en tout cas au 21ème siècle on se retrouve dans une société où les armes de l'oppression ne sont plus tout à fait celles des années 60 70 ce sont des armes de culpabilisation d'exclusion systématique de tous les discours un petit peu hors normes sous le label infamant de racisme antisémitisme homophobie nazisme et tout ce qu'on veut qui permet aujourd'hui de mettre à l'écart y compris les plus modérés et c'est pas un hasard si les mêmes armes donc le même actuel moi ce que je vois en tout cas de ce qui ressort des forums 4chan etc c'est essentiellement des idéaux de droite mais qui se voient comme un contre-pouvoir par rapport à la mainmise de l'ancien progressisme sur la société dans l'information actuelle et c'est intéressant de voir que la gauche aujourd'hui elle est autant larguée par rapport à ça que ne l'étaient les vieux bourgeois pompidoliens au début des années 70 face à la couverture d'Arakiri donc il y a eu un basculement peut-être des camps mais le type de combat reste exactement le même Grégoire t'es pas tout à fait d'accord j'ai l'impression c'est sur le terme contre-pouvoir précisément en fait parce que d'une certaine manière alors oui les mêmes ont servi c'est plus compliqué que ça comment le mettre en forme un contre-pouvoir pour moi c'est pas le pouvoir qui va enfin c'est pas l'instance qui va se lever contre le pouvoir et qui va parler fort contre elle c'est une sorte de culture qui va se développer comme une lame de fond un peu dans l'ombre et donc en fait c'est et de là découle la diffusion de la mémétique le développement passé en fait c'est très proche du jeu vidéo toute cette culture a été longtemps considérée comme une sous-culture au terme vulgaire au sens vulgaire du terme voire une contre-culture même et donc une contre-culture parce qu'en fait elle s'est développée dans l'ombre et les mêmes se sont développés ainsi comme une lame de fond en dessous et donc là on peut parler de contre-pouvoir tant qu'ils restent un peu contenus dans leur domaine c'est pour ça que je rachais un peu la tête parce que sur le terme de contre-pouvoir dans le sens où là on partait un peu sur des manifestations visibles du phénomène aujourd'hui je pense pas qu'on puisse dire que les mêmes servent tous de contre-pouvoir parce qu'en plus ça s'est tellement diffusé qu'il y en a beaucoup qui sont devenus vides et il y a même une masse de plus en plus importante de personnes qui trouvent ça tout simplement amusant de créer des anti-mêmes enfin ce qu'on appelle des anti-mêmes donc de lancer ce phénomène où on fait perdre le temps aux gens parce qu'on leur met des images qui sont vides et lorsqu'on regarde cette image cet anti-même on se dit c'est inutile quoi et donc c'est pour ça que sur le terme de contre-pouvoir j'aurais été enfin moi je suis un peu plus modéré en termes de contre-culture en termes de contre-culture parce que pour moi oui les mêmes peuvent servir de contre-pouvoir mais plus dans l'ombre plus dans le sens où ils rassemblent des gens ils rassemblent une communauté autour de messages qui font sens pas l'unanimité mais ils font sens à un certain nombre de personnes et qu'ils permettent cette diffusion Cédric oui et bien oui je suis d'accord je te voyais me faire signe depuis tout à l'heure non non j'opinais du chef je trouve ce qui serait intéressant non je pensais que même je vais pas rentrer dans un débat politique on est pas là forcément pour ça mais je trouve que par exemple Macron la manière dont il parle dans les débats utilise une espèce de langage un peu humoristique et condescendant pour rabaisser les autres automatiquement en fait quand quelqu'un vient lui opposer un pouvoir il se permet une espèce de tacle un peu gentil mais qui permet de faire des scuds et de se faire un peu faire parler de lui en buzz bon ou pas bon sur les internets et c'est comme ça qu'il répond à toute tacle et je trouve ça intéressant parce qu'aucun président ne l'a fait jusqu'à présent bon ou pas bon après je laisse tout le monde juger Thibault ouais c'est marrant parce que de tout ce qu'on dit là je tire un ou deux trucs et qu'on est dans une époque déjà effectivement où le même tel qu'on l'utilise aujourd'hui le même internet on l'a effectivement partout c'est à dire que maintenant on a quand même je ne sais pas combien vous avez dans votre téléphone d'applications 3, 4, 5 ou 10 où chaque jour vous allez scroller juste pour voir entre autres des mêmes et c'est 50% peut-être de ce que vous allez y voir mais à côté de ça on est aussi dans une société d'un cynisme et je reviens là-dessus justement sur les petites vannes un peu que peut balancer Macron etc et on arrive vraiment à un endroit où tu vas pouvoir commencer à merger les deux et on est déjà en train de le faire on nous parlait aussi sur le chat du 18-25 de Issou qui sont des mêmes qui ont été enfin tous ces mêmes à la base moi qui m'amusais que maintenant je m'en veux d'avoir ri dessus parce que c'est accolé à une frange qui moi ne me parle pas du tout et voilà donc on commence à mélanger effectivement c'est très très flou entre ce cynisme entre de l'ironie pas de l'ironie il y a un truc dans les mêmes d'aujourd'hui les gens font il y a tout un truc sur aimer ironiquement qu'on entend depuis 5-10 ans et ça c'est un problème de société maintenant c'est un vrai problème de société on n'aime pas ironiquement si t'as écouté 5 fois un morceau pour rigoler en fait tu l'aimes vraiment mais le truc c'est que aimer quelque chose de tout son coeur maintenant c'est une preuve de faiblesse en fait le contrôle va par l'hyper information et si tu connais tout tu dois être détaché de tout en fait selon moi et donc automatiquement cynique et ce qui fait que par exemple moi je suis assez cinéphile et il y a des films comme par exemple cette année dans mes préférés il y avait les indestructibles 2 ou ready player 1 dont on parle souvent avec Karel qui pour moi sont pas très bien compris ou en tout cas on préfère leur coller une étiquette un peu cynique ou très second degré plutôt que d'essayer de voir l'histoire proprement parlée qu'il nous est donnée et après essayer de voir s'il y a des choses cyniques ou pas à en dégager parce qu'il peut toujours avoir un peu de cynisme dans ce qu'on nous donne mais je suis assez d'accord avec toi on avait fait un numéro sur ready player 1 avec Rafik justement en interview avec Thibaut Gomez-Léal je vous renvoie vers ce numéro Alexis tu voulais rebondir sur ce que disait Thibaut pour reboucler sur tout ce qui a été dit qui est très intéressant et très vrai est-ce que finalement pour revenir à MGS est-ce que les philosophes puis les patriotes c'était pas éviter ce genre de choses via un contrôle d'information qu'ils souhaitaient mettre en place tu es en train de poser la question est-ce que finalement ils n'ont pas raison est-ce que ce n'est pas les gentils de MGS les patriotes est-ce que l'article 13 c'est pas mais on peut même considérer qu'ils existent c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand Kojima pose ces choses-là on est en 2002 donc si ma mémoire est bonne c'est écrit avant même l'idée que la géopolitique les grands conflits militaires puissent se jouer sur ces questions de maîtrise de l'information était complètement déstabilisante à l'époque mais on a vu et notamment en 2016 lorsque 4chan s'est pris de passion pour la campagne présidentielle et a commencé à baquer à mort la campagne de Donald Trump à quel point les mêmes ont joué un rôle totalement crucial dans ces opérations-là dans leur capacité non pas seulement à contourner le discours médiatique qui était à 99% anti-Trump mais à le subvertir en fait à le retourner systématiquement encore une fois comme une arme de destruction massive et ça les militaires ont été très 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 au fait de tout ce qui se passait et je vous renvoie sur 3 personnages très intéressants qui sont le lieutenant général Michael Flynn pardon qui est un ancien démocrate qui est complètement passé du côté de Trump absolument opposé aux administrations Obama et Clinton et comment dire pour le resituer un petit peu c'est un ancien directeur adjoint du renseignement national donc déjà pas vraiment quelqu'un pas tout à fait au courant de ce qui se passe qui était considéré un temps comme un vice-président potentiel conseilleur du SCL Group qui est la société de laquelle est sorti le fameux Cambridge Analytica dont on a pas mal parlé de data mining et d'analyse de données et qui a plaidé coupable pour avoir fait de fausses déclarations au FBI concernant la collusion avec la Russie et puis on a découvert après coup qu'en fait il était totalement innocent des choses dont il appelait des coupables donc depuis tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il a en train de jouer à avoir appelé des coupables pour quelque chose qu'il n'avait pas fait Scénario kojimesque Comment ? Personnage kojimesque mais en diable quoi Dans un de ses discours il disait littéralement nous avons une armée de soldats numériques comme je l'appelle car il s'agit d'une insurrection messieurs dames dirigeaient la façon d'une insurrection le meilleur exemple d'une guerre irrégulière en politique cette histoire nous en reparlerons nous avons ce que nous appelons des citoyens journalistes car les journalistes de nos médias officiels ont fait plus de tort à leur profession qu'un autre pays ils ont démontré une arrogance sans précédent et le peuple américain a décidé de reprendre à son compte l'idée d'information et ils l'ont fait à travers les réseaux sociaux donc ça premier personnage le deuxième c'est Rich Higgins qui est un de ses collègues pareil du conseil de sécurité nationale qui a sorti comment dire qui avait fait un mémo secret qui a été leaké dans la presse et qui l'a flingué qui s'appelle POTUS Un Political Warfare où il évoque un truc quand on lit ça c'est de la pure SF et d'ailleurs il a été largué sous le terme de conspirationnisme je vous invite éventuellement à vous intéresser à ce document là et enfin pour moi le plus important le plus fascinant de tout c'est un gars qui s'appelle Ezra Cohen-Watnick qui a été formé par la Defense Clandestine Service donc littéralement les forces de contre-information clandestine qui servaient Michael Tyn à la Maison Blanche avant d'assister Jeff Sessions au département de la justice sur les questions de contre-espionnage et contre-terrorisme Ezra Cohen-Watnick est un personnage vraiment une espèce un gars qui l'ouvre insaisissable et je crois j'ai tendance à croire qu'il pourrait être derrière le fameux Q qui fait beaucoup parler de lui sur internet depuis maintenant un an dans ce qu'on appelle le phénomène QAnon de ce personnage qui lancerait sur les réseaux E-Chan des informations ultra confidentielles qui déstabiliseraient tous les ennemis supposés ou réels de l'administration actuelle ces trois personnages là sont vraiment pour moi l'incarnation de ce qu'on avait avec les patriotes dans MGS et quand vous vous intéressez à la comment dire au modus operandi de ce qui se passe actuellement sur E-Chan au niveau du phénomène du phénomène Q on a vraiment l'impression d'avoir affaire au même groupe les Anons qui en ce moment bossent sur les centres de recherche de Q ils s'appellent littéralement des patriotes et leur vision de la géostratégie et de la façon de combattre leurs ennemis par l'information etc on est complètement à fond dedans donc les patriotes existent d'une certaine façon je pense que les Metal Gear Solide nous ont donné un aperçu plus concret de la géopolitique du monde dans lequel on allait vivre que tous les médias réunis depuis le début du XXIe siècle merci d'avoir apporté une réponse extrêmement détaillée et documentée à l'ouverture de Tony Fortin dans son interview la semaine dernière où il disait justement c'est dommage qu'en consommant Metal Gear les gens rallient parfois un imaginaire complotiste et ne s'emparent pas des outils que lui donne le jeu en fait Kipo tu voulais rebondir surtout à l'époque c'était plus complotiste parce qu'il se trouve que c'est devenu réel en fait c'est vraiment les Simpsons l'avaient inventé mais je me demande si on peut pas même sous cette égide mettre une dernière personne alors peut-être plus connue donc moins de l'ombre qui est Steve Bannon via Breitbart avec aussi Milo Iyanopoulos ou Andrew Breitbart tout lui-même avant sa mort assassinat j'imagine Bannon encore plus avec ses trucs de pantins et avec Milo Iyanopoulos et la guerre par l'information effectivement qu'elle soit classique via un Breitbart qui encore se voulait un petit peu alternatif mais surtout derrière je pense que Breitbart a énormément fait avec ces espèces de lieutenants numériques et de soldats numériques pour gagner cette guerre un peu sur le terrain du net là où aussi on ne l'a pas dit depuis le début il y a beaucoup plus de jeunes qui peuvent lire sans avoir de clé ce qu'on leur donne c'est aussi ça qui joue vachement c'est comme ça que tu commences aussi à pouvoir engreiner entre guillemets du monde pour tes idéaux Alexis il y a une différence entre justement on parle de deux choses différentes il y a d'un côté la fake news qui vise à nuire et de l'autre côté le désormément qui est là pour rire pour faire et donc du coup on l'a vu dans le chat la pp de frog il y a vraiment l'idée n'est pas la même à la base simplement de la transmission culturelle pour le savoir ou simplement pour le divertissement versus une domination politique globale avec Cambridge Analytica etc moi la question que je me pose aussi c'est où est la différence est-ce que l'un utilisait est-ce que ça ressemble à du détournement alors que c'est des fake news et aujourd'hui c'est très dur de savoir par exemple nordpress.be qui est une espèce de gorafie mais finalement est-ce que c'est un espèce de gorafie sur un petit peu limite un gorafie éditorialisé un gorafie pas cool on peut le dire aujourd'hui comment on fait la différence c'est quels sont les outils qu'on peut avoir nous en tant que citoyens pour se dire attention là c'est dangereux à part peut-être la mobilisation sur les réseaux sociaux ou à travers la compréhension d'oeuvres comme Metal Gear par exemple c'est le questionnement qui se passait dans Metal Gear en tout cas parce que globalement dans le cas des patriotes on découvre au film de la saga que c'est donc Big Boss et tout ça qui sont les patriotes originels les philosophes qui sont devenus les patriotes et que tu as une scission à un moment parce que là où t'en as qui veulent le contrôle Big Boss lui est pour le partage des informations mais avec des clés de compréhension ça veut dire que le souci il est là pour moi selon moi les mêmes ou toute la même éthique actuelle toute la garde de l'information en fait le problème c'est pas de contrôler ou pas c'est pas de fermer internet ou pas c'est d'expliquer aux gens les choses c'est comme on ne leur explique rien on leur donne une info brute les gens n'ont pas envie de se prendre la tête c'est globalement ce qu'on dit dans Metal Gear Solid 2 dans le dialogue dont on parlait tout à l'heure avec Rafik avec Rose, Colonel il dit les gens ils veulent manger dormir ils ne veulent pas des infos trop complexes ils veulent voir midi à leur porte globalement voilà c'est ça et si tu leur donnes une info claire et simple peu importe ils n'ont pas besoin de creuser et le problème c'est là c'est que dès la petite enfance on devrait mettre par exemple dans les classes moi je pense des cours pour de sémantique et de débat en fait il faudrait vraiment ramener le débat dans l'école pour que les enfants ils aient ce concept de pouvoir comprendre une idée la confronter aux idées des autres et comprendre qu'ils sont citoyens et que tout le monde peut s'échanger des informations qu'on n'est pas obligé d'être esclave des informations je pense pas que la même vocation à donner une information quelle qu'elle soit mais à créer une réaction qui peut contribuer à déchirer le voile encore une fois je renvoie aux couvertures d'Arakiri même un gamin de 6 ans qui n'avait aucune connaissance des enjeux politiques de son époque à l'époque devant les couvertures je vous le confirme il y avait un voile qui se déchirait en fait dans la narration à laquelle tout le monde s'était rattaché pour construire le fantasmer la société dans laquelle on vivait et tout d'un coup ce truc arrivait et boum il se passait quelque chose de nouveau il y a eu un même cette année qui a beaucoup beaucoup emmerdé pas mal de monde sur Twitter en plus en rapport avec le jeu vidéo qui est le même NPC non playable character où en fait des tas de comptes ont été créés de fausses personnes progressistes imitant tous les discours progressistes mais avec toujours le look d'un non playable character dans un jeu vidéo c'est à dire en gros des espèces de machines à répéter la même information en boucle quoi qu'il arrive et ce truc qui aurait pu être considéré comme totalement innocent en fait c'est ceux qui se sentaient attaqués par ceux-mêmes qui l'ont rendu populaire parce qu'ils ont été insultés dans leur intégrité parce que ce sont souvent des gens qui se voient justement comme étant des gens qui réfléchissent par eux-mêmes et de se voir ramener à des non playable characters c'était le pire truc qu'on pouvait leur faire et dans leur réaction paniquée ils n'ont fait que confirmer en fait tout ce que ceux-mêmes portaient en germe pour certains à tomber le masque en fait d'une certaine hypocrisie et je pense que le même il sert à ça en fait c'est de la même façon que le fou du roi servait à dire une vérité que tout le monde connaît sans oser l'articuler Cédric peut-être le mot de la fin parce qu'on se dirige à la fin moi je résumerai ça par la phrase de fin du Zatoichi de Kitano où il dit que malgré le fait qu'il voit tout il est aveugle voilà très bien c'est beau c'est beau professeur et en plus il parle japonais tu nous l'as dit mais en japonais maintenant ok très bien bon bah merci pour ce débat Rafiq je crois que tu as une obligation tu vas devoir me quitter malheureusement l'architecte m'attend pour reprogrammer la matrice très bien as-tu une recommandation à nous donner avant de partir pour prendre de l'avance sur la fin de l'émission tu me poses une petite colle ça peut être ce que tu veux ça peut être un restaurant si tu veux vraiment ça peut être n'importe quoi non j'invite effectivement par rapport à ce dont on a parlé à revisiter la saga Matrix et particulièrement le Matrix Reloaded qui est je pense l'épisode le moins pas forcément le moins compris intuitivement mais le moins compris intellectuellement intuitivement je pense que les gens l'ont très bien compris à l'époque et c'est la raison pour laquelle ils l'ont détesté et insulté parce qu'ils leur disaient quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre donc peut-être qu'aujourd'hui avec le recul ça serait bien de revenir sur Reloaded et d'essayer de comprendre ce que ce film tentait de nous dire aussi sur notre pauvre condition d'être perdu dans des illusions bientôt 20 ans le premier Matrix le premier Matrix exact rendez-vous l'année prochaine merci Rafik merci bonne fin de journée merci du coup les amis avez-vous un mot de la fin pour le débat pour refermer tout ça j'aurais aimé en parler pendant 18h de plus à peu près donc j'ai encore 18h de mots de la fin donc je ne vais pas en donner un seul très bien on fera un épisode 3 en bonus track quelque part mais malheureusement l'émission de la semaine prochaine est déjà trompette moi je trouve que trompette c'est un beau mot trompette c'est bien merci beaucoup Rafik du coup les amis je propose que nous passions très bientôt au quiz musical si Titouan qui avait proposé hors antenne de nous rejoindre veut bien nous rejoindre sinon on fait le quiz à 4 très bien on fait le quiz à 4 très bien il vient ? non il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas il vient ? ah voilà la place est chaude Rafik a chauffé pour toi prenez place prenez place monsieur Générat 2v3 encore vous ? 2v3 je pense que cette équipe a un sacré avantage donc il faut quand même il faut bien 3 personnes c'est pas 2v3 c'est 1v3 alors moi je parle en termes de symbolique et de mémétique moi d'habitude je suis dans l'autre équipe donc symboliquement je sens que je vais perdre je crois qu'on a un habillage particulier ah oui effectivement alors moi je l'ai vu il déboîte vous allez kiffer enfin ça dépend il déboîte il débé ? il me semble oh la la petite référence à notre île des brandos qu'on embrasse très fort les amis est-ce qu'il est prêt ? c'est quoi le thème ? est-ce qu'il est prêt ? le thème c'est bordel si je vous mets je ne donne pas le thème avant le jingle est-ce que le feu vert ? c'est bon c'est parti pour le quiz musical je pense bien ce quiz musical cette semaine c'est donc si je vous gêne bah c'est les mêmes voilà avec une équipe rouge une équipe bleue cette semaine équipe liquide et équipe solide donc équipe liquide avec Pipo Mantis et Alexis je sens qu'on va pas être si solide on est donc je cite MGS1 la poubelle à gênes de l'émission non bah justement c'est nous le gêne récessif c'est pas ce qu'il pensait c'est vrai il se minimise c'est qu'une poubelle à gênes poubelle à gênes autoproclamée donc et donc de l'autre côté équipe solide équipe bleue avec Grégoire Titouan et Cédric on est mal barré je suis pas venu là pour vous aider ce quiz cette semaine est un petit peu particulier car c'est un quiz deux en un c'est à dire que chaque morceau en contient deux ce sont des mash-up vous connaissez la chaîne est-ce que vous connaissez la chaîne Seavagoner sur Youtube oui le double Seavagon voilà non moi non alors c'est une chaîne qui s'amuse en fait à prendre les soundfonts de jeux vidéo connus et c'est pas drôle mélangé avec des morceaux d'autant plus connus il n'y a pas que du Seavagoner dedans il y a du mash-up aussi avec des vocaux de rap sur des musiques de jeux vidéo il y a un peu de tout alors il faut que tu dises les pieds raflots tout le temps je dis bien attention parce que dans chaque réponse il est possible de gagner deux points vous avez deux réponses possibles par morceau simplement donc vous pouvez gagner deux points mais en revanche si vous prenez la parole pour donner la réponse il faut que vous me donniez les deux sinon l'équipe d'en face peut encore donner le deuxième voilà donc il peut y avoir des égalités il peut y avoir des petits retournements de situation des petits surmontada ça va être assez rigolo et donc évidemment si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face est-ce qu'on peut avoir du son dans les enceintes on peut avoir du son dans les enceintes parce que dans le casque apparemment ça ne marche pas pour tout le monde on est parti les amis premier morceau vous avez le premier nom oui vas-y vas-y lance c'est très classe Legend of Zelda Ocarina of Time et les Simpsons très bien deux points pour l'équipe bleue bravo bravo Ocarina of Time j'avais pas les Simpsons t'avais pas les Simpsons mais parce que c'est le son de l'Ocarina qui est super perturbant en fait tout le quiz va être comme ça yes ah bah j'ai dit que le respect était mort sur Twitter ce matin je vais mettre le casse pour faire peur voilà donc on rappelle il m'a fait mal la peur donc Kokiri Forest composé par Koji Kondo pour Legend of Zelda Ocarina of Time sorti il y a 20 ans et le Time Day Simpsons composé par l'indémodable Danny Elfman voilà il fallait bien ça pour le premier morceau 2-0 pour l'équipe bleue on est parti pour le deuxième morceau qui prend sa revanche sur la semaine dernière derrière c'est je l'attente vas-y donc on a Nuclea pour Metal Gear Solid V de Michael Thiel et on a Shadow of the Beast on n'a pas Shadow of the Beast alors un point pour l'équipe rouge déjà c'est bien alors c'est un jeu je vous aide du coup l'équipe rouge n'a plus la parole je vous aide c'est un jeu Ocean sorti sur Super NES Ocean tiré Ocean Software t'es horrible si je me trompe pas t'es horrible elle est infrouvable qui ont signé Jurassic Park la main nous revient quand ? quand on l'aura faux non mais tout simplement Evo non ce n'est pas Evo vous avez encore deux possibilités c'est une série dessin animé qui était diffusée sur Cartoon Network et qui a eu un film avec John Goodman je peux pas être plus précis que ça moi ça m'a plus perturbé il y a plus de dinosaures que dans Jurassic Park ils sont en pot de bête les gens c'est les pierres à feu c'est les pierres à feu bon là celle-là je vous l'ai donnée donc je vous donne pas le point parce que vous menez ça sert à rien de me donner autant de précision c'est pour pas c'est l'heure où je fais le mec des démons du midi mais je vais être très désagréable c'est un morceau qui n'était pas dans le jeu mais seulement dans le sound test et qui servait sûrement de pub à son compositeur et je crois que finalement il aurait dû finir dans Waterworld c'est pour ça que je l'ai pas coupé ça me disait rien il fait un peu trop le kéké faut lui enlever un point il en a un déjà tu lui laisses sinon voilà moi je suis juge de ligne je dis non je vous le retire mauvais esprit je te le retire j'ai celui de Michael Field quand même tu es celui de Michael Field ça fait 2-1 non ça fait 2-2 tout simplement 2-2 très bien ah bah non non vous avez eu les deux premiers 2-2 c'est bien 2-2 vous avez eu les deux premiers 2-2 c'est bien 2-2 là ils n'ont eu qu'un point 2-2 bah oui ils en avaient un ça fait 3 non on s'en fout la régie la régie s'il vous plaît 2-1 le chat le chat on est parti le pire Lion-Z-Tron que je connais bon troisième morceau ah bah ça c'est Sonic Adventure ouais il faut le deuxième maintenant t'as pris la main donc vas-y bah j'entends pas oh non il est donné là déjà si vous parlez dessus c'est celui-là la vie d'Aloca divine la vie d'Aloca bravo donc ouais mais mec en revanche c'est Sonic Adventure qui a été donné alors que c'est le 2 de quoi Sonic Adventure 2 j'ai dit Sonic Adventure 2 ah j'avais pas entendu le 2 si si je vais préciser j'ai dit de très mauvaise foi dans ce cas Battle c'est 2 très bien donc effectivement Sonic Adventure 2 Live and Learn composé par Crush 40 donc Jun's and Away à la guitare et Ricky Martin Living la vie d'Aloca donc Living and Learning la vie d'Aloca en gros tout simplement on peut appeler le morceau comme ça donc 4-2 ça nous fait combien ? ça fait 4-2 4-2 ah c'est dur là c'est dur c'est dur je suis vraiment désolé quatrième morceau il est sale celui-là alors Unreal Tournament 99 puisqu'il faut faire ça pour prendre la main ça y est il fait le malin 4 ah je l'ai Despacito ah oui magnifique bien joué il est violent celui-là je le connaissais pas il est dégueulasse Unreal Despacito voilà donc Unreal Tournament le thème du menu tu as pris de l'avance Alexander Brandon le thème du menu de Unreal Tournament qui fête ses 20 ans aussi non mais le son le son des pluck il est horrible il est trop bien et mixé avec Luis Fonzi et Daddy Yankee Despacito voilà donc génial 4 partout on a une belle remontada c'est bien 5ème je crois qu'il t'a rajouté un point je crois qu'il y a eu triche absolument 4-3 allez 4-3 vous êtes honnête c'est bien 4-3 c'est parti pour le cinquième morceau celui qui a tout commencé Kirby tu veux vraiment Kirby's Adventure et Drop It Like It's Hot de Snoop Dog c'est bien bravo ouais qui était un dé mais en fait on n'entend pas bien les paroles dans les enceintes même là je ne trouvais pas trop que Snoop Dogg j'attendais vraiment juste que Snoop parte pour la balancer mais je crois que c'était un des tout premiers match-up qui existait autour de jeux vidéo et hip-hop il a 12 ans et du coup c'est faux parce que c'était Pharrell Williams voilà non c'était Snoop Dogg il était en fit Pharrell dessus c'était sur le même album que Signs avec Charlie Wilson c'est un album de Snoop Dogg donc ton argument est invalide mais si ça Pharrell était en fit bien sûr mais je veux dire c'est un fit avec Pharrell t'as perdu Titon moi je l'ai vu on sert le faire 5-4 alors j'ai un sixième morceau pour si vous voulez la tenter l'équipe bleue bah oui ça se tente vous la tente ça se tente il va être horrible vous êtes sûr c'est que pour nous c'est vous c'est vous qui perdez non mais vous perdez si vous arrêtez là vous perdez et si vous demandez le dernier morceau vous refaites et on part avec combien si on s'arrête là c'est ça la question on a combien si on s'arrête là on devrait 1 million de dollars ah oui oh beurre non mais on y va c'est parti sixième morceau ah bah c'est jingle oui vive le jour avec le thème de Super Mario 2 non pas 2 c'est le 3 le 3 le 3 dommage aussi Super Mario World Super Mario World 1 partout 1 partout et voilà c'est égalité totale il y a égalité totale non 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 ils ont gagné on avait parce qu'on a eu 2 points il y avait 5-4 et donc là ça fait admirer Alexis pas du tout là pour répondre aux questions mais toujours là pour compter à lui il compte bien 5-4 et ça fait 6-6 on me vole pas un quiz au 10-4 parce qu'il se l'a très bien parce que je compte très mal donc je trouve qu'on fait une excellente équipe ouais 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 Alexis il est bon bon animateur j'ai enfin gagné ah là 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 c'est fantastique on a gagné la dernière fois ah non j'ai gagné contre toi en fait c'est différent c'est lent bon bah écoutez je suis honteux donc la réputation de Pipo Mantis c'est pas passé loin les balles ont sifflé mais tu voulais prendre notre équipe alors qu'en fait c'était quand même 2 parce que Grégoire t'étais aussi nul que moi je pense que c'est le 6ème ou 7ème émission de la saison et j'allais donner une réponse en tout elle était pas bonne elle était bonne on dit que t'as pas mis Fighting Gold Pokémon Sun and Moon tout à fait parce qu'en fait effectivement j'avais prévu de mettre le... non avec Pokémon HeartGold et SoulSilver avec la sante fonte sur Fighting Gold l'opening de Jojo mais je me suis dit que c'était trop compliqué pour les pauvres mortels que vous êtes alors moi ça aurait été non mais toi oui mais ça aurait été ça serait venu à te donner un point moi j'aurais trouvé aussi j'aurais trouvé aussi bon bah je regrette désolé voilà il fallait être là avant voilà donc 6, 5 c'est la fin de ce quiz musical c'est l'heure des recommandations en avez-vous ? Pipo Alexis pour commencer oui moi j'en ai une complète en plus c'est un peu le truc que je c'est mon petit jardin secret que je me gardais depuis 2 ou 3 ans dans mon coin c'est un youtubeur américain que plein de gens connaissent je vais pas forcément l'apprendre à tout le monde mais qui s'appelle Super Bunny Hop d'accord qui est une brute absolue voilà je ne connais pas un mec qui écrive des reviews en tout cas en vidéo aussi pertinente que lui à part peut-être Yadzi de Zero Punctuation et surtout ça colle au sujet puisque c'est un obsédé total de Metal Gear et qu'il a fait ce qu'il appelle des critical close-ups donc il prend le temps parfois même une heure pour revenir sur un épisode de la série c'est absolument incroyable et à côté de ça il a plein d'autres obsessions folles il a fait une vidéo où il compare le niveau de tous les Soulsborn il a refait le premier niveau de tous les Sonic pour tous les comparer un par un et comment est-ce qu'on arrive une Média Res dans un Sonic etc c'est un mec absolument incroyable donc voilà super Bunny Hop il faut juste comprendre l'anglais mais à part ça c'est du tout sous-titré je sais pas s'il a des jambes pour le faire et après je fais pas forcément confiance aux sous-titres aux sous-titres Youtube voilà exactement c'est un petit peu compliqué Alexis je suis tout à fait d'accord avec Taroko c'est vrai que c'est une très bonne chaîne et comme on a parlé un peu de guerre de ces dernières émissions je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Hommage à la Catalogne de Orwell qui était un livre écrit en 1938 et qui retrace un petit peu son expérience enfin c'est romancé mais c'est son expérience dans les côtés républicains durant la guerre d'Espagne le livre est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de bouquins comme les Bienveillantes ou à l'Ouest rien de nouveau qui nous parle de l'inutilité de la guerre de qu'est-ce que c'est le front et tout ça lui le fait de manière très intéressante parce qu'il marque surtout il rend la guerre comme étant quelque chose de vraiment complètement inutile et déshumanisant et vraiment sale et c'est très intéressant à lire en plus Orwell oblige il y a déjà un petit côté politique près 1984 et la ferme des animaux et il raconte comment est-ce que les gauches sont incapables de s'entendre face aux grands ennemis qui vont finir par gagner je trouve qu'en lisant ce livre des choses actuelles ont pu m'apparaître à l'esprit parce que finalement l'histoire 80 ans plus tard semble un petit peu se répéter sur certains aspects en tout cas donc voilà sinon rapidement peut-être aussi au service de la France c'est assez rigolo et c'est sur Netflix bon on va pas le comparer au SS117 même s'il y a certaines similitudes c'est pas toujours très très drôle mais c'est plutôt bien fait mais la retranscription de l'époque est vraiment bien faite les services secrets fin des années 50 début des années 60 français sous De Gaulle l'Algérie française tout ça c'est pas mal et il y a un ou deux interprètes absolument incroyables dont j'ai pris non je vais malheureusement pas les citer mais c'est très très bien c'est très bien très très bien bah dis-toi du coup tu prends la parole et bah moi j'ai un livre à recommander du coup parce que t'étais même pas prévu parce que tu m'as fait penser à ça il y a quelques mois j'avais enregistré un livre audio avec Benoît Allemann donc la voix française de Morgan Freeman ça fait toujours sympa d'entendre ça dans ses oreilles et le livre s'appelle Stratégie 33 stratégies de la guerre et ça explique en fait comment des grands ça part du shogun jusqu'à Attila ce genre de personnage qui explique en fait leur stratégie pour aller envahir par exemple des villages ou ce genre de choses même s'ils sont dans un nombre restreint pour faire peur ou voilà ça explique pas mal de stratégies de guerre et c'est assez intéressant à lire et ça ouvre les yeux aussi comme disait Alexis sur certaines situations très bien moi j'ai toujours eu envie d'entendre Tony le Tigre parler d'Alexandre le Grand donc tu vois figure-toi que c'est ce qui se passe bah voilà du coup c'est parfait est-ce qu'il y a un segment consacré au colonel Armstrong du coup ? il me semble le livre dure 30 heures donc celui de Full Metal Alchemist il n'y a pas dommage je suis très déçu je crois que tu parlais vraiment de Rising ah non non et du coup du coup Grégoire Tarraco il a bugué si j'en ai deux alors j'ai un peu de retard parce qu'en ce moment je rattrape ma culture mais là qu'une cinématographique mais il y en a deux il y a Gone Girl le film adapté du roman de Flynn et réalisé par Fincher avec Rosamund Pike qui est comme il s'appelle Ben Affleck donc ça faisait plaisir de voir Ben Affleck dans un beau rôle parce que c'est si rare aujourd'hui il y a Batman quand même ah lol chuuut ne rend pas ça plus difficile bref c'est un très bon film la fin je suis un peu plus réservé parce que bon personne moi c'est une question de sensibilité mais bon pour ne pas se polier mais elle est un peu plus radicale et un peu plus dure elle tourne en ridicule les médias et il y a beaucoup de messages de fond sur la société qui posent des questions sur notre société actuelle et sur notre rapport à l'information donc d'ailleurs ça tombe à pic pour cette émission c'était même pas voulu mais voilà et autre recommandation c'était donc ça c'est un film un peu plus léger c'est Rush qui est sorti l'année d'avant Ron Howard c'est le dernier pour Ron Howard avec Chris Hemsworth et comme il s'appelle Peigne et Brûle sur la rivalité entre James Hunt et Nicky Lauda dans les années 70 c'est sur la saison 75-76 Lauda qui a été triple champion du monde et James Hunt qui lui a ravi le titre en 76 et le film est très bien est quand même très bien ficelé il y a Hans Zimmer à la musique et ça fait une grosse différence entre des films on va dire bons films mais qui ne se démarquent pas de ce film et voilà c'est un bon moment un moment mécanique pour certains et même là tu as fait une référence à Metal Gear puisque Hans Zimmer papa de l'école Harry Gregson Williams qui du coup est devenu à partir d'MGS2 l'homme qui a donné la couleur musicale de Metal Gear donc même là on y a finalement impressionnant c'est incroyable tous les chemins mènent à MGS je commence à bugger désolé moi je vais faire vite très vite deux courtes recommandations la première c'est une chaîne YouTube qui est fermée mais qui est toujours on peut toujours voir qui est Ever from a Painting qui est pour moi une de mes chaînes YouTube cinéma préférée je recommande en presque l'épisode sur Satoshi Kon et l'art du montage chez Satoshi Kon qui est juste l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps pour moi et qui me manque énormément parce que ça fait bientôt 10 ans qu'il est mort et dans l'actualité c'est la dernière émission j'en parlais déjà la semaine dernière de Monsieur Bobine qui est sur Bokaru Banzai à travers la 8ème dimension et qui vous explique pourquoi ce film est intéressant important c'est à vous de voir mais en tout cas intéressant et que c'est pas juste un gloomy bulga des années 80 comme beaucoup essayent de le faire penser et que finalement la référence qu'il y avait dans Ready Player One on y revient aussi était peut-être plus intéressante et un peu plus maligne que ça ça dénonce et on rappelle que c'est un film avec Peter Weller et Jeff Goldblum donc voilà si il ne vous fallait que ça pour le regarder en cow-boy Jeff Goldblum en cow-boy en cow-boy c'est très important un argument de poids et voilà Carrel qu'est-ce que tu nous recommandes Oh là là mais j'ai trois rocos figurez-vous donc je vais aller encore plus vite Oh là là Très vite s'il te plaît Donc la première c'est évidemment on a parlé conditionnement etc mais moi Starship Troopers dans ce genre de thématique c'est indépassable c'est pour ça qu'il était là il est là je peux le montrer à l'image Starship Troopers Ces trois rocos sont là Voilà mais toutes les rocos non non presque presque Du coup oui non en fait oui Starship Troopers film de Paul Verhoeven qui date de 1997 donc il a 21 ans en gros c'est un film assez incroyable où la Terre se fait attaquer par des extraterrestres et on met en place tout un écosystème militaire de conditionnement des gens pour les faire partir à la guerre et je ne vous en dis pas plus car il y a beaucoup C'est pas la Terre C'est pas la Terre ? Je crois que ça se passe dans l'espace sur d'autres planètes que ça se passe Ah non La base c'est sur la Terre Mais si vous voulez le voir il faut juste en savoir plus voulez-vous en savoir plus ? Allez voir Faites-vous en savoir plus Exactement Disons que justement la blague du début du film c'est que ce sont des blonds aux yeux bleus avec des mâchoires carrées qui vivent en Argentine Voilà Autant pour moi Je leur vois du coup Ça ouvre les yeux sur des périodes de l'histoire Et à partir de là je ne vous spoil pas la suite Donc ensuite la deuxième recommandation c'est Ghost in the Shell Stand Alone Complex la deuxième saison qui est juste là Pareil Bravo Merci pour ce doigt pointé Cédric tu es fantastique Donc c'est une série peut-être ne regardez que la deuxième saison si vous n'avez vraiment pas le temps parce que la première saison saura tester un peu votre patience mais on n'en a pas parlé aujourd'hui mais tout le concept même du Stand Alone Complex le complexe du solitaire dit beaucoup de choses sur la génération spontanée des phénomènes sociaux avec des personnes qui ne se concertent pas qui adoptent spontanément par la mémétique des comportements des systèmes de valeurs et on en parlait en antenne mais est-ce que ce ne serait pas ce dont on parle avec les gilets jaunes en ce moment ? Il l'a sorti Il y a les oreilles sur Netflix aussi si vous voulez Aussi effectivement mais c'est encore autre chose C'est autre chose mais c'est sur Netflix Pipo tu voulais réagir ? Pas du tout Je te voyais hocher la tête comme ça Oui je vais hocher la tête parce que je vous écoute avec intérêt Très bien Je vous renvoie vers Stand Alone Complex ça va très vite il est déjà 43 Et donc MG5 Ce n'est pas MG5 c'est le requin de Glenn Greenwald Alors il n'y a pas de pochette malheureusement mais c'est le livre de Glenn Greenwald qui est donc le journaliste qui a couvert les révélations d'Edward Snowden Il vient à peine d'être sur Twitch Ça faisait une semaine que tu n'avais pas parlé de ton mémoire C'est passé subtilement mais Glenn Greenwald c'est donc le journaliste qui a travaillé avec Edward Snowden sur ses révélations et à qui Snowden a filé ses documents pour décrire l'appareil de surveillance américain et tout est dans ce livre c'est absolument extraordinaire et c'est le livre qui a servi de base à Oliver Stone pour faire son film après sachant que vous avez également en complément le film de Laura Poitras Citizen 4 pour avoir Citizen 4 qui est très très bien peut-être mieux que le film d'Oliver Stone enfin Oliver Stone c'est anglais mais voilà bref No Place to Hide Glenn Greenwald c'est ma troisième recommandation les amis comme le veut la phrase consacrée mais avant je vais te demander Pipo où on peut te retrouver sur gamecult.com le site de référence forcément mais également sur geekzone.fr pour les démons du midi et sur l'application de matinale personnalisée Les Croissants très très bien comme le veut la phrase consacrée les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 73 d'Hyperlink on espère que ça vous a plu on embrasse très fort Rafi qui doit être dans les transports actuellement qui nous a fait le plaisir d'être avec nous merci Pipo mais de rien c'était un plaisir c'était un plaisir partagé merci Alexis merci Titouan merci Titouan de rien j'avais beaucoup de choses à dire pour ce débat donc je suis content d'être venu merci à Léo merci à Péjie merci Léo évidemment merci Léo merci Hortense merci Elisa merci Charlie merci à moi-même et vous me coupez l'herbe sous le pied parce que j'allais rappeler ce qu'ils font dans cette bien belle édition voilà Péjie pas grand chose il rigole beaucoup depuis tout à l'heure il nous regarde en rigolant bon écoutez c'est pas grave Péjie baisse ce doigt il y aura le carton en bas de l'écran pour le générique de fin à la semaine prochaine on va parler western avec deux invités pas piqués des hannetons comme le dit le proverbe interdit à la semaine prochaine à la semaine pro ciao Sous-titrage Société Radio-Canada c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL